Romule le catchなん Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase Soyez curieux, c'est plus qu'une catchphrase Soyez curieux, c'est un mode de vie Cody так, c'est ça au pifar Si tu veux du plaisir, t'es au bon endroit Cody так, c'est ça au pifar Y'a du respect quand tu parles, t'as la gueule de l'emploi Puro Mania, les tops du mois Cody McQuall, toujours là S'il y a des kicks et des claques, si y'a des kicks et des claques Tu peux compter sur les rebuts pour faire une review de ça Les rebuts du catch, les rebuts du catch, les rebuts du catch 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 Soit curieux, c'est plus qu'une catchphrase Soit curieux, c'est un mode de vie Soit curieux, bienvenue dans la rebute notée Soit curieux, c'est un mode de vie Allez salut tout le monde et bienvenue dans un tout nouveau podcast sur la chaîne des Rebus du Catch Je suis Cody McLeod et j'ai la voix un peu enrouée, je m'en excuse J'ai encore attrapé froid, et oui, et oui, et oui, je suis allé à Rennes ce week-end Voilà, trop de différence de température par rapport à mon Finister Cherry Et du coup de 20 degrés je suis passé à 30, et voilà, électrochoc En plus de ça je suis passé de All Elite Wrestling à Money in the Bank, c'était fini Ça m'a coup de froid d'un coup, et du coup voilà, mais je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour la review de Money in the Bank 2022 Et je suis accompagné bien entendu de celui que vous attendez tous Celui qui est en mode vacances sur sa chaîne La Révision des Comptes de la lutte, c'est Benny is Money, comment ça va Benny ? Ça va très bien, le petit détail que t'as oublié c'était aussi passer du stage jusqu'à en bas du stage Oui, j'ai fait des stage dives, des mosh pits et tout, etc C'est ça, toi aussi ça aide à être un peu magané J'ai la jambe, elle est remplie de bleu, mais ça veut dire que c'était un bon concert, voilà C'est comme ça qu'on reconnaît le bon concert de Hardcore ou pas Oui, puis c'est tout à propos avec Money in the Bank Oui Où il y en a qui sont sûrement sortis avec quelques bleus Peut-être pas tous voulus, mais enfin Oui, c'est vrai Mais oui, oui en mode vacances, plein d'énergie Très heureux, très heureux de te retrouver Ben oui, bien sûr Ça fait quelques semaines même pas Oui C'est même pas un mois le dernier J'ai l'impression que la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était il y a huit ans Tellement il s'est passé des choses durant ce mois de juin Moi je t'avoue, j'ai pas reconnu WWE Je dis, il y a des trucs, je suis... Ah ! C'est pareil Wow ! Oui, ça devait être un bel environnement dans les dernières semaines Entre Elle et Messelle et... Ah, ça devait être le fun Ça devait être la partie de plaisir En tout cas... Oui, ça m'a fait plaisir de pas trop être là Là j'étais en vacances dans les dernières semaines T'as pas trop suivi du coup les wikis J'ai pas trop suivi, ça m'a gardé dans un état mental Beaucoup plus zen qu'à l'habitude Ça se voit, tu m'as l'air être plus zen, t'es moins énervé Absolument, pas fâché du tout, pas fâché T'as qu'elle, le show va te fâcher d'un coup Ah peut-être, là par exemple, je dois... Oui, exactement S'il y en a qui sont, tu sais, qui ont passé une fin de semaine fantastique Grâce à une certaine livre Eh bien, tu vas le soigner Parce que peut-être ce sera pas la même chose d'enthousiasme à la fin Oui, on va voir Mais moi j'ai... En fait, j'ai un... Souvent, on dit un peu comment on a pensé le show et tout Clairement, ce show-là, c'est Balek sur 20 J'ai pas grand-chose qui m'a excité beaucoup Il n'y a rien de mauvais, il n'y a rien d'excitant C'est ça, il y a du booking très particulier Et, tu sais, comment raconter des histoires sans un Ça, non, il y a des principes qui sont très, très évidents Tu sais, par exemple, quand t'es un underdog On veut toujours comme, tu sais, être de ton côté Puis, tu sais, on veut t'encourager parce que t'as pas de chance Eh bien, la WWE, ils se sont dit, non, c'est un underdog On va te mettre que les gens vont taillir Ah, ça c'est bon, c'est bon ça Ils ont vu Tony Storm con Ayla Rose Où on a eu un match underdog contre une bête, etc Et ça s'était plutôt bien passé, c'est ce que j'ai dit moi dans la review Et là, ils ont dit, ben, nous, on fait l'inverse On a viré Tony Storm, c'est pas pour faire comme elle Non, non, c'est ça Non, mais en tout cas, merci à vous de nous suivre Comme chaque mois, on va se retrouver très bientôt pour SummerSlam À la fin du mois, oui On va faire deux émissions Bon, après, ça sera long après, par contre Ben non, mais ça, ça revient vite après qu'un riff Puis le clash du casseau Ça aussi, ça va être une semaine Le clash du casseau, c'est vraiment un nom de merde Ça veut rien dire Il y a deux châteaux qui se confondent comme ça Ils se regardent comme ça Exactement J'ai une épée, j'ai un bouclier Oui, mais c'est même pas Clash of Chivalry, par exemple C'est Clash of the Castle Donc c'est les châteaux qui ont des épées, tu vois Donc c'est débile, ça fait pas de sens Ben, si tu regardes le logo aussi C'est la personne qui a été payée pour faire ça aussi Tu fais, hop, à l'air Fait qu'il y a rien de ça qui fait de sens Et Drew McIntyre a déjà défié Roman Reigns Alors ça va très, très bien Tu fais, wow, que tout est logique dans tout ça Ça va être tout un événement Et ça va être la veille de All Out Ouais, mais je crois qu'il y a plein de trucs ce week-end aussi Ça doit, c'est la fête du travail Je crois qu'il y a du Japon aussi à ce moment-là Il y a un gros show japonais J'imagine, j'imagine Ben le G1, j'espère que le G1 n'arrête pas dans cette fin de semaine-là Je crois que c'est la finale, je crois Oh, quelle chance Je crois que c'est la finale, ouais Je crois que c'est la finale Parce que c'est ça à peu près Parce que ça commence Ça commence le 17 juillet Le 16 Ouais, le 16 ou 17, je sais plus Oui, oui Les blocs, c'est un mois Et après, il y a les demi et les finales Ça doit tomber là, en plein dedans Parfait Et puis, si vous cherchez la mort de Cody Non, non, mais en plus, c'est juste la fin C'est la fin de mes vacances Ah ben, ça tombe bien Ouais, mais j'aurais préféré avoir la semaine d'après Tu vois J'aurais préféré avoir la semaine d'après Tant pis, c'est pas grave, mais bon Tant pis Non, non, mais bon En tout cas, merci à vous de Merci Merci à vous de nous suivre, comme chaque mois N'hésitez pas à liker, partager N'hésitez pas également à aller faire un tour Sur la chaîne YouTube, le podcast de Benny's Money La révision des comptes de la lutte Tu vas être de retour En mode estival En mode estival Je suis de retour ce soir Ok Ce soir, je suis de retour pour Raw En direct, 23h15 Mais là, pour vous, vous allez le regarder plus tard Donc, j'étais là hier soir Ouais C'est compliqué, l'espace-temps Ben ouais, ben ouais La gestion des fuseaux Ben non, mais c'est Là, on est un peu décalé On aurait pu le faire le lundi soir, normalement Mais comme j'étais pas là du week-end On a dû décaler la review de All Elite Wrestling Du coup, on a un peu décalé On a gardé notre mardi soir Pour enregistrer On est lundi On est lundi, oui, pardon On est lundi Je suis encore dans les stage dives et tout C'est ça Parce que là, c'est mêlant avec les pay-per-views du samedi soir Ouais, ouais, ouais On est tout mêlés On est comme, on se croirait le dimanche, le lendemain finalement Tu verras quand tu vas écouter la review de Blood & Guts Pendant tout le podcast, je sais pas qu'on est dimanche soir Ouais, tu devais être vendredi Ouais, ouais, je me croyais le vendredi matin Le samedi matin Ou dimanche matin Ah non, mais je suis perdu un peu Donc du coup, un peu décalé Je sais pas s'il y aura un mercredi cette semaine Parce que je fais beaucoup de choses sur la chaîne Et je vais peut-être rester tranquille Et j'ai du catch japonais à rattraper J'ai un chocoplay Et deux, trois matchs Parce que jeudi, il y aura pour au moins en live Donc je pense que mercredi, ça sera tranquille Jeudi, on va parler de Glate Donc c'est très peu connu, c'est pas de New Japan On parlera un peu de New Japan Avec le retour de Kushida sur un ring de New Japan Donc ça, on voulait en parler Dans un match six-man tag team Donc ça, on en parlera jeudi Puis il y aura le King of DDT Le tournoi à élimination direct C'est difficile à dire pour ça De DDT, donc il y aura ça Et vendredi Vendredi, vendredi, vendredi Gros stream de ma part sur ma chaîne Twitch Dès 19h en heure française Je vous commenterai un show Que j'annoncerai lors de Pour Romania Voilà, je vous le dis Que ça soit soit un show de All Japan Des années 90 Soit un show de Noah Donc ça dure généralement 3h30, 4h Donc je commenterai comme si j'étais au Japon Dans les années 90 Pareil, pareil J'aurais pas de costume, je pense pas J'ai pas le temps de préparer ça Mais dans l'idée J'aurais bien voulu avoir un fond vert Pour pouvoir m'incruster dans Tu sais, genre un vieux Kora QN en fond et tout Mais j'ai pas le temps J'ai pas le temps J'ai pas de fond vert Tu t'en expédie un par Non mais j'ai vu les fonds verts Tu sais qu'ils se Comme ça là Oui Mais Tu peux mettre ta chaise Ouais mais je sais pas où je le place Dans ta chaise Oui Ah oui, oui Tu peux le Non, non mais je te parlerais Moi je te disais T'as les grands de El Gato là Tu sais Ouais je sais Toi tu veux le extra Oui mais Morgane elle a vu ça Elle dit Ben non on leur en joue Je sais pas Je sais pas Il traîne Non ben non On va pas traîner Mais tu pourrais prendre le petit Juste pour ta chaise Ouais ouais je pourrais Si si je peux Est-ce que toi t'as ça toi Non moi j'ai la version C'est un grand C'est un drap C'est un grand rideau C'est pas El Gato Mais c'est un grand rideau vert Ok Qui fait comme un Je pourrais m'en servir comme drap Si j'étais vraiment mal pris Puis que C'est comme un gros drap vert C'est beau Une belle composition Puis c'est ça Mais ça vaut pas C'est super Ouais ouais Non mais bon voilà Mais du coup Il y aura ça Dès 19h sur ma chaîne Twitch Si vous ne connaissez pas Le cat japonais des années 90 Venez Je vais tout vous expliquer Je vais travailler aussi Pour parler des catchers Expliquer qui était qui Il y aura sûrement des erreurs Parce que c'est difficile De replonger Dans une période du passé De savoir Parce que je ne connais Très peu aussi Cette période là Mais de savoir Quelle faction était A l'époque et tout J'ai essayé de bosser là dessus Histoire que tout le monde Puisse regarder le show Tranquillement Et je pense que Je commencerai vers 15h Avec du Pro Wrestling Sim Donc en gros De 15h à 1h du matin Je vais streamer Voilà Vendredi Ma copie n'est pas là Donc je vais profiter De faire un gros stream Bon Et le lendemain Je suis à Rix Avec ce catch Qui reprend Avec l'épisode 9 Donc voilà Je ne vais pas Je ne vais pas Rien faire ce week-end Donc voilà Je ne suis pas trop occupé Ça va Mais non C'est ça Tu te prépares Pour aller un jour En vacances Ça arrive Le week-end prochain Le week-end la semaine après Je vais chez des amis Tout le week-end Bon Mais oui C'est la fête nationale Let's go Non c'est pas pour ça Le week-end la fête nationale Excusez-nous S'il y a des amis marseillais Oui je m'excuse Ben non Je vous aime J'ai même une casquette Moi j'ai acheté une casquette De l'Olympique de Marseille Ah À Paris Donc dites pas aux gens Que j'aime pas Marseille C'est vrai que t'es fan de Marseille Toi Plus que Paris Ben oui Parce que C'est comme Toi c'est T'as vu l'équipe des années 90 Les travailleurs de la rue Oh non Ben non On connait rien nous autres là-dedans Mais on sait que Marseille c'est comme T'sais Les gens Ouais c'est le peuple C'est le peuple C'est ça C'est pas les gens riches Qui ont plein d'argent Non C'est clair Non Ouais mais de base Paris C'est un Le Boca Juniors Ouais mais de base Paris C'est un club de peuple aussi De base Ouais mais c'est perdu tout ça Maintenant Ils se sont fait Ils se sont perdus Dans l'argent du Qatar Marseille ils ont Franck Mac Courte On peut pas dire Qu'il est pauvre non plus T'sais ça ça me fait rire C'est les gens Ça c'est un club du peuple et tout Exact Oui il y a quand même un C'est comme l'affaire Barcelone Oui FC Barcelone c'est le peuple C'est le peuple C'est pas comme le Real Madrid Non C'est exactement pas Les bonnes raisons C'est géré la main de merde Ils ont 140 millions de déficits Les deux Mais c'est pas grave On s'en fout Non C'est ça exact Faut garder nos vieux principes Oui c'est comme ça Non Non mais j'ai pas aimé le Ricard Ouais Oh non c'est pas bon Je l'ai essayé par contre Oui mais c'est bien C'est à Saint-Malo même J'ai fait ça à Saint-Malo À Saint-Malo Intramuro 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 Mais il faut faire très attention Si vous êtes touriste Je sais les gens locaux Vous savez ces affaires-là Si vous êtes à Saint-Malo Il y a des places Très 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 touristiques Pour aller manger Ne le faites pas N'allez pas là Allez Dans les petits endroits Le reclus Les petites ruelles Il y a d'ailleurs Un bar à beurre fantastique Un bar à beurre C'est la seule place Que j'ai vu ça dans ma vie Un bar à beurre Il t'amène le petit pain 12 beurres Quand tu dis un bar à beurre C'est ça En fait t'as plein de choix De beurres différents C'est ça Mais il t'amène 12 beurres Pour ton petit pain Il donne petit pain 12 beurres Je le choisis là-dedans C'est fantastique Et est-ce que t'as goûté Le beurre gros sel Avec les cristaux de sel Il n'y a pas un beurre Que j'ai pas goûté Et alors les cristaux de sel Quand tu crois Que ça fait sous la dent Exact Oui c'est les vrais Moi je prends que ça Moi tous les matins C'est du beurre cristaux de sel Mais en Bretagne Le beurre demi-sel C'est limite Allez Ça passe Mais c'est limite C'est vraiment limite Ouais C'est ça Non non mais c'est très bon Moi une fois Je suis allé à Paris Quand je catchais à l'époque Et on m'avait fait un sandwich Jambon beurre Un parisien Voilà je suis à Paris Je commence à croquer dedans Le beurre Du beurre sans sel Je dis pourquoi Vous m'avez mis de la margarine Dans mon pain Non c'est du beurre Je dis mais c'est dégueulasse Votre truc Je dis est-ce que vous avez du sel Oui oui Du coup j'ai remis du sel Dans mon sandwich Ouais Non c'est ça Alors Juste Tu sais quoi Je vais décrocher C'est la Sainte Barbe Qui m'appelle Attention On le prend Prends-le en direct Mets-le sur l'eau Alors la Sainte Barbe Je suis en enregistrement De la review De Money in the Bank Attention Tu vas être en haut-parleur Bon Ouais Attention Attention Voilà Est-ce que Vas-y parle Bonjour Est-ce que tu l'entends Ben oui je l'entends Très bien Très bien La Sainte Barbe Je suis avec Je suis avec Je suis avec Benny Zmoni Il y a la Sainte Barbe Qui m'appelle C'est un honneur C'est un honneur de parler Mauvais timing Non mais c'est pas grave Non c'est excellent timing C'est ça Ouais Plus tard Je te rappelle plus tard Ouais on se rappelle plus tard Il n'y a pas de problème Non il y a pas de la semaine On voit ça Il n'y a pas de soucis Non 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 T'inquiète pas Il n'y a pas de problème Allez Tandis quand est-ce qu'il vient au Québec Quand est-ce qu'il vient au Québec Ouais il y a Benny Il te demande qu'on sait Que tu viens au Québec Faire du catch Quand il y aura plus Trop de restrictions Covid Et puis quand Quand le Québec Sera intéressé par moi Ouais voilà Ben là Je suis intéressé Je vais être ton manager C'est n'importe quoi Ce qu'on est en train de faire Mais voilà Mais oui oui Ben le Québec Sera intéressé Bon ben voilà Très bien Ben on l'est On veut Il y a Benny Il veut te voir au Québec Oui Vu que tu affrontes La tabarnak de team L'avion pourquoi pas Si Benny paye l'avion Pourquoi pas Bon Ça fait un peu cher Surtout que les tickets ont augmenté Oui et que les vols d'avion Sont tout annulés Écoute c'est pas grave On voit son Ouais ouais On se rappelle après Ça marche C'est ça Allez la bise Antoine Salut ciao Ciao Ça c'est fantastique J'en ai vu des intros chelous Qu'on a fait depuis un an Ça l'a Allez Ça l'a Allez J'avoue Choc La vraie Forbidden Door Mais oui Non mais un jour C'est le choc incroyable Je sais pas Il faut qu'on voit Avec des catchers français Québécois Mais qu'on fasse un show Québec-France Il faut Mais ça c'est Ouais ouais Tu fais Matt Angel Contre Aigle Blanc Ça c'est un match incroyable Tu vois My god oui Si vous savez pas Ouais Pour ceux qui connaissent Aigle Blanc Matt Angel C'est le même style de catch A peu près Donc C'est voilà Tu fais Jean-Michel Contre Est-ce qu'il y a un personnage Un peu particulier au Québec Ouais Il n'y a pas un personnage De clown à la FML Euh Oui Il y en a un Comment il s'appelle lui Moi Moi Mais Jean-Michel Oui Avez-vous l'équivalent D'un sexy Eddie Vous autres Non Bah Jean-Michel C'est un peu le sexy Eddie Ah ben là Jean-Michel sexy Eddie Ah oui Ouais Jean-Michel sexy Eddie Ça te Ah ça Ah ça Bon Ouais Ça se boucle Non mais on se fera On se fera un podcast On fait une carte On mélange les Français On se fera un podcast spécial Parce que là On va peut-être parler De Money in the Bank Quand même Benny Ah c'est vrai T'as oublié Après cette intro incroyable Oui Oui La question que j'aime te poser Comment as-tu vécu Ce show Money in the Bank Qui était un samedi Est-ce que tu l'as vécu en live Je l'ai vécu en live Mais je l'ai vécu À l'envers de l'habitude Parce que là J'étais comme Non 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 pas cette fois Donc on se rend Je n'écouterai pas Jimmy Smith Et Corey Graves Capoter sur sa femme Et faire des commentaires Inspeed Non Alors j'ai décidé De tout de suite Passer Parce que je ne l'ai pas écouté D'habitude je le regarde À la télévision Là je ne l'ai pas regardé À la télévision Je l'ai regardé Sur mon ordi Pour pouvoir écouter Nadir et Christophe Faire des patatis Patata Et patapi Et nanami Très bon Très bon Très bon Pas Ils n'ont pas sorti De grosses phrases Ils ont été quand même Relax Mais très efficaces Donc Puis plus efficace Le mot Parce que je l'ai écouté après Je l'ai réécouté Ce matin Pour être Imprégné En anglais Avec les propos Qui s'étaient passés C'est épouvantable À WWE De toujours nous parler De ce qui ne se passe pas Dans le match Je comprends Que tu veux nous raconter L'extra De la patente Mais à un moment donné Il y a de l'action Qui se passe C'est des matchs Money in the Bank Peux-tu arrêter De nous raconter Ce que tu sais C'est passé dans les dernières semaines Puis comment toi Tu vois ça Il y a de l'action En avant de toi Des fois tu peux rajouter Fait que c'est sûr Qui est le fun Au moins avec moi À dire Christophe Oui il te raconte au début Avant que le show Avant que le match commence Le match est parti Il parle du match Ça part Oui T'as quelques phrases De temps en temps Mais ça reste fixé Sur le match Bien il te raconte le match Là t'es dans le match Là tu peux regarder Avec Mais là c'est ça Fait que j'ai fait Puis malheureusement Ça a été joué un peu Sur ma réécoute Où j'ai Tu sais d'habitude Ma réécoute Fait que des fois Je vais redonner Quelques petits points de plus Puis je vais dire Ah finalement Là c'est un peu l'inverse Là oui Un petit peu l'inverse Où j'ai fait comme finalement Ben Donc du coup En live et en replay Mais d'abord en français Exactement Fait que tu vois Fait que voilà Impeccable Bah moi je l'ai vécu Un peu particulier Avec mon week-end Très chargé J'ai commencé à le regarder A 23h le soir Le dimanche soir A 23h Je me suis arrêté à minuit Je me suis levé A 5h du matin Pour finir la carte Donc j'ai fini le show Avant d'aller au boulot Et franchement Vous voyez que Je pense que les auditeurs Habituels Des reviews du catch Et il y en a Beaucoup plus Sur les reviews De WWE On fait toujours Entre 700 et 900 vues En moyenne Pour les reviews De WWE Un grand merci à vous Vous êtes toujours là Pour soutenir notre travail Malgré qu'on fait Des émissions plus longues Les shows Etc Ça marche Donc un grand merci à vous Et nous On se fait plaisir On espère Vous faire plaisir Parce que c'est ça Qu'on a envie de faire aussi Avec Benny Donc voilà Je fais des efforts Pour ma chaîne YouTube Sans aucun doute Et je pense que les gens Le savent Mais là j'aimerais Que les gens Le comprennent encore plus J'ai fait 23h minuit Une heure Et 5h du matin 6h 7h à peu près Le reste Parce que je zappais Les pubs et tout Donc tu sais Ça va plus vite Un peu Ça aide Parce qu'en gros J'ai maté sur 3h Deux heures quoi T'enlève au moins Une heure facile Oui Facilement oui Oui Il y a beaucoup de remplissage Mais comme On a déjà expliqué C'est à cause du network C'est parce qu'il y a des gens Qui l'écoutent Sur Peacock Presque gratuitement Et qu'on leur rajoute De la pub A eux Que nous on voit pas Sur le network Ça doit être horrible ça Ça doit être Ouais Ouais Parce que nous Je sais pas Par rapport aux autres Tu sais Si Je sais pas Sur les autres Tu sais Si tu regardes Du UFC Si tu regardes L'NBA L'NFL Il y a beaucoup Les Etats-Unis Ouais mais tous leurs forfaits Sont méga chers Que ça soit NBA UFC L'UFC Le network UFC C'est cher Mon frère Il a le NFL Pass Mon frère Il paye cher Pour eux Il y a quoi Il y a combien de matchs Dans l'année Il n'y a pas tant que ça De match en plus C'est pas 16 matchs Ou entre comme ça Oui C'est les dimanches Pendant 4 mois Ouais c'est ça C'est 4 mois Donc ouais Et je crois Que c'est genre L'année Si je dis pas de conneries C'est pas moins de 200 dollars Oui C'est à peu près ça aussi Je crois que c'est ça Chez nous Ouais non C'est cher Le sport US C'est cher de base Ouais Exact Donc nous On a de la chance Avec le catch En vrai Parce que Ben oui Le modèle La WWE S'est rapproché Plus rapidement De Netflix Ouais De ce modèle D'affaire là Oui c'est moins cher WWE On peut dire Ce qu'on veut Du produit actuel Ils ont innové Dans plein de points Pendant toute leur histoire Le network A été une évolution Pour regarder du catch Et toutes les promotions C'est à copier WWE Pour faire leur propre network Ouais Oui Ça a été un Au début C'était un gamble Que Il n'y a pas beaucoup de gens De gens Qui étaient d'accord avec ça Du fait qu'ils s'en aillent À un prime Par mois Qui était quand même Assez modique Ce qui a ses bons côtés Et mauvais côtés Ouais ouais Mais ce qui a fini par payer À cause de la télévision Ouais c'est ça l'affaire Parce que le network En tant que tel C'est difficile de dire Que c'est une réussite De Tu sais De modèle d'affaires Parce qu'en bout de ligne Ça a stagné rapidement Mais Parce que la télévision Est devenue Ce qui est devenu Que le contenu Est difficile À aller chercher À produire Etc Puis c'est là Qu'ils sont allés chercher La manne Puis que même Ils ont pu vendre Leur network Par la suite À NBC Ouais ouais Mais Ça a passé un peu Le reste De ce qui s'est passé Parce que New Japan Tout ça Pour moi Tu vois All Elite Pour le moment Ils n'ont pas de network Mais ils en parlent beaucoup Ils en parlent beaucoup Avec HBO Puis toute cette famille Moi je suis eux Je reste en Paperview Ça marche bien Les Paperview Oui Le problème C'est qu'ils ont Beaucoup de pression Je pense Pour produire plus D'événements spéciaux Et là C'est parce que C'est ça Ton modèle d'affaires Là ils viennent de rajouter Forbidden Door Mais là Est-ce que tout le monde Peut dépenser 60 dollars C'est quand même 60 dollars En France C'est 20 euros En France C'est ça Mais c'est ça Qu'il y a une grosse différence Entre les prix Fait que Est-ce qu'il y a Jusqu'à où Ils peuvent Étirer l'élastique Est-ce qu'il y a Beaucoup d'influenceurs Qui font gagner Aux Etats-Unis Ou à Amérique du Nord Qui font gagner Des liens Fit.tv Etc Parce qu'en France J'en vois En France J'ai l'impression Que moi Si je les contacte Ils me donnent un lien Pour que je le fasse gagner Peut-être J'en vois un peu Sur ma timeline Tu vois Norbert Feuillant Mais c'est pas Norbert Feuillant Alain Mistrangelo Ils en font gagner A chaque Superview Il y a Je crois que So Catch by Al Le Temple du Catch Enfin Plein de Soit des Comptes Twitter Des forums Facebook Ou des Youtubeurs Etc J'ai l'impression Que tu contactes Fit Ils te filent un lien Pour le faire gagner Donc Ça se peut Ça se peut Mais c'est ça Mais bon Est-ce que c'est C'est l'initiative De fait Plus que Je sais pas Peut-être Peut-être qu'ils savent aussi Que c'est une porte Vers le reste De leur De ce qu'ils peuvent offrir Donc peut-être C'est ça Mais Je sais pas Comme à long terme Je pense que All Elite Va être obligé Eux aussi De Tranquillement S'en aller vers Un truc À Paiement Mensuel Puis abonnement Et tout Puis probablement Dans un package deal Avec Le reste Du Warner Media Avec probablement HBO Pas grave Ça fera que mon Huitième abonnement C'est ça Mais oui exact À un moment donné Tous ces abonnements-là Vont finir par Un seul abonnement Qui va tout gérer Les autres abonnements En vrai je pense J'ai 80 euros D'abonnement par mois Ouais sûrement Et c'est là Que je le dis Jamais assez Mais je vous en remercie Tous ceux qui me soutiennent Financièrement Pour la chaîne Parce que Je vais pas vous mentir Vous m'aidez à payer ça Parce que oui Je parle de plein de choses Mais à un moment Si je dois payer de ma poche Ça coûte une blague Et grâce à vous Je peux me permettre De parler de plein de choses Parce que vous m'aidez A payer ça Et clairement Moi j'ai toujours été honnête Envers les gens Qui m'aident Et maintenant Vous pouvez même Aider directement Via PodcastX aussi Il y a un bouton Il y a un bouton soutenir Donc si vous souhaitez Si vous écoutez Que le format podcast Vous pouvez également Soutenir Donc c'est important Parce que sans votre soutien Il y aura peut-être Plus les rebus du catch Parce qu'à un moment Je pourrais pas payer De ma poche Je dis 80 C'est peut-être pas 80 euros Mais on est pas très loin Oui donc quand tu calcules Tous les networks Au Japon ça va C'est pas si cher que ça Ça coûte C'est 7 euros Au Japon C'est quand même beaucoup New Japan World C'est pas cher C'est 7 euros À nous c'est 10 dollars D'autres c'est Ah oui Parce que Notre dollar C'est ça qui arrive Notre dollar est tellement 7,95 je crois Comme ça Ouais ouais Mais bon Non non mais bon Voilà mais c'est pour ça Mais n'hésitez pas Si vous souhaitez soutenir La chaîne Si vous aimez bien Ce que je fais Si vous aimez bien Ce que Benny fait N'hésitez pas à soutenir Il y a toujours Le VIP Money Club Oui toujours Effectivement Et là J'ai un doute Si mon abonnement Est toujours bon J'ai un doute Si ça a pas été annulé Faudrait que j'aille vérifier Je vais vérifier plus tard Mais de toute façon Je le reviens Mais oui Mais là au mois de juillet Là mes enfants Sont en vacances 50 jours Fait que là J'aurai du temps Pour tout vous présenter Les vidéos de Las Vegas Ça s'en vient Mon mois de juin A été un peu chargé Ouais Toutes les trucs Ça s'en vient Dans les prochains jours Ça va être fantastique T'as pas tapé Sur un truc À un moment J'ai fait Comme ça C'est un beau moment Ça rendait trop bien Ça rendait trop bien Mon mois de juin A été bloqué Ouais Prête pour la lutte Bon allez Let's go Je souligne Parce que je l'ai fait Parce que si vous voulez Encourager Cody Sur Twitch Vous avez un rabais Si vous décidez De le faire Pendant une longue période Je connais pas Toutes les Mais si Au lieu de juste Mettre un mois Vous pouvez y aller Pour une longue période Vous allez avoir un rabais Surtout il y a pas mal D'abonnements de Twitch Qui ont été J'avais eu Beaucoup d'abonnements Qui avaient été offerts Par des auditeurs Et tout ça Là ils ont été annulés Donc de 70 Je suis passé À moins de 30 Donc bon Voilà Ça fait de l'aide en moins Mais voilà Après encore une fois Oui parce qu'on a pas Des fois le rappel Sur Twitch De dire Par exemple Ah là T'es été abonné Pendant un mois Veux-tu t'en abonner Si t'as pas le rappel Des fois tu peux oublier Ouais c'est ça Tu peux t'abonner À long terme Comme ça T'as pas besoin De te casser la tête C'est fait Puis t'as un rabais Je souligne Merci à toi Bény N'hésitez pas également A l'aider Bény Mais après C'est vraiment C'est un choix Après personnel Si vous souhaitez Aider le podcast Mais sachez un truc C'est que S'il n'y avait pas D'abonnement payant Que ça soit sur Youtube Que ça soit maintenant Via podcasting Vous pouvez faire des dons Vous pouvez également Je crois via Spotify Je crois que vous pouvez aussi Enfin bref Mais je crois que Maintenant les podcasts Ont un peu monétisé Mais très peu On fait en moyenne Une centaine d'écoutes C'est pas du tout assez Pour être monétisé Clairement on en est encore Très loin Mais bref Il y a plusieurs moyens D'aider la chaîne Des rebus du catch Et clairement Ça va me permettre Moi d'être vraiment à l'aise Et de pas me dire J'ai les networks à payer Et tout ça Parce que Il y a des networks Qui coûtent une blinde Dragon Gate C'est 15 euros Mais oui C'est ça la fin C'est 100 francs Oui 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 On est revenu En 100 Quel année C'est en 2002 Je crois que ça s'arrêtait Quand même C'est incroyable J'ai l'impression Moi j'ai pas connu Tant que ça Le franc Non J'avais 12 ans Peut-être quand ça s'est arrêté Ben oui C'est ça J'ai connu les 16 terces Mes grands-parents Ils me disaient Des prix C'était en ancien franc Mes grands-parents C'est même pas le franc C'était l'ancien franc Non C'est ça Ben oui Mais bon Bref Allez Money in the bank 2022 30 minutes d'intro Incroyable Je crois que c'est la meilleure Moi je dis juste comme ça C'est une bonne C'est une très très bonne On a eu Antoine Faudrait aller l'écouter Pour pas oublier une Un petit résumé Mais on a eu Antoine On a eu la Sainte-Barbe Déjà le champion de Rix C'est pas rien Au téléphone Ça c'est beaucoup On a parlé Catch québécois Featuring C'est la première fois Qu'on avait un invité Au téléphone Ouais ouais C'est clair La prochaine fois Je lui dirai Connect toi Zoom Directement En plein pendant l'émission On vient sur Zoom Et puis Ça ouais On a parlé plein de choses On a parlé network Tout ça Enfin Non non C'était bien Les bars à beurre Ouais les bars à beurre Saint-Malo Saint-Malo Non mais n'hésitez pas Dans les commentaires C'est pas ailleurs ça Ouais bah ça c'est De un Ça c'est sûr Et n'hésitez pas Dans les commentaires A dire Quel sujet vous avez préféré Parmi tous ces sujets Voilà ça nous ferait plaisir Et votre beurre favori Votre beurre favori aussi Le beurre ouais C'est bien intéressant ça Ouais ouais Ça ça nous intéresse Beurre au citron Bon Benny On n'a pas envie De parler du show Non C'est Money in the Bank Mon pay-per-view favori Quand même En théorie Bah oui c'est ton nom Je sais c'est ça exact Mais vous allez voir Que souvent je vais dire Les choses en théorie Aujourd'hui C'est juste pour vous Casser les oreilles Avec ça Tout est en théorie Très bien Théoriquement C'est mon pay-per-view favori Bon De l'année Benny Où es-tu nous ? Nous étions dans un endroit Que malheureusement Je n'ai pas visité Durant mon passage À Las Vegas Au Nevada C'était au MGM Grand Garden Arena À Las Vegas Au Nevada Tout juste à côté Ou presque À quelques centaines de mètres Du T-Mobile Arena Où Vince McMahon et compagnie Stéphanie Triple H Pat McAfee Et Tony Pas Tony Khan L'autre Nick Khan Parce que Tony Khan N'était pas là Non Ceux qui ont pensé Que Tony Khan Jim Russell Non Non Vous vous êtes fait pleurer Mais ils étaient tous Tous là pour apprécier L'entrée d'Undertaker C'est-à-dire Israël Adesania Au UFC 276 Un beau petit rêve Ça Il s'est fait un délire Ben oui J'espère que Vince C'était là pour collecter Le chèque de redevance Pour le droit d'auteur Oui c'est clair Mais c'était beau Mais j'imagine que Tony Khan Devait être fâché un peu Se disant qu'il pensait Qu'il y avait une relation Privilégiée Particulière Avec Dana White Et tout C'est lui qui avait dit Genre Ha 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 Mon hymne de bing Se repose au stade Ha 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 Je suis très content Peut-être que la prochaine fois Il y aura un mec de l'UFC Qui fera l'entrée d'Orange Cassidy Ben c'est ce que je me suis dit Moi je me suis dit Dans 20 ans Il espère un moment donné Que quelqu'un rentre En Orange Cassidy Orange Cassidy Il fait Oh wow On a bien vu Tu arrives Tony Khan arrive Gros calin Oh c'est mon WFC favori Attends Bon et vite fait Avant de parler de Monique Forbidden Door On a quand même vu Shibata Avec des lunettes d'Orange Cassidy Ouais je sais Est-ce que t'as compris En l'espace de 2 secondes Pourquoi on adore tellement Shibata ou pas ? Je me dirais en jacquard Oui J'étais en vacances Ah t'as pas vu ? J'ai pas encore rattrapé Forbidden Door C'est celui-là J'ai vu Blood and Guts Ouais J'ai pas encore vu Ok Je suis en retard de Forbidden Door Ben en vrai Regarde tout Ben oui il faut Il faut que je regarde C'est sûr Ben regarde-le Tu vas Voilà Bon t'espoir Fait que j'ai pas vu Shibata Avec Ah ouais J'ai vu Naito T'es très fâché De pas avoir été sur Ouais mais j'ai pas compris non plus C'est bizarre Moi je m'attendais Ce qu'il soit dans le Ben à la place de Oui c'est ça exactement Je pensais que c'est lui qui serait à la place Mais non C'est surtout le leader de ton clan Après c'est peut-être une storyline aussi Ben oui Il y a sûrement quelque chose à faire avec ça Ben oui Ben oui Surtout que Lost in Gorbiana blesse Même si AAA, New Japan ne peuvent pas et tout Mais il y a un truc qui Enfin à un moment ou à un autre Ça va s'arranger ça Donc Andrade Andrade qui a On a l'impression qu'il va être un peu Genre Tu sais Pas anti-Hole Elite Mais tu vois Un peu contre l'élite aussi un peu Avec son clan Si Naito au Japon Commence à dire Ouais l'élite c'est des cons Ils m'ont pas invité pour le show Y'a peut-être un moyen d'en faire un truc Tu vois Effectivement Bon Money in the Bank Commenté par Byron Saxton Corey Grave Jimmy Smith Michael Colp And McAfee En anglais Christophe Ajust Nadir Mohamedi En français Les commentateurs allemands Non je les sais pas C'est pas du show Tu pensais que j'allais dire tout ça Ben oui Le premier match C'était Le Money in the Bank Féminin Becky Lynch Aska Alex Abyss Liv Morgan Chaudit 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 La dernière La femme forte Raquel Rodriguez Raquel Rodriguez Bon Premier coup de gueule Au début du match Tout le monde quitte le match Sauf Becky et Aska C'est tellement débile Il faut qu'ils arrêtent de faire ça Ça fait pas de sens C'est quoi l'objectif D'un leader match Benny Eh bien L'objectif C'est de Slapéter Le plus possible Dans une échelle Mais surtout D'essayer de péter les autres Alors Je comprends le but D'aller chercher une échelle Mais si t'as pas pété les autres Parce qu'il faut que tu le fasses Par la première étape Première étape Péter les autres Deuxième étape Aller chercher une échelle Troisième étape Monter très 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 lentement Et voilà Mais là Ils skippent toujours l'étape De péter les autres Ouais c'est ça Donc du coup Ils vont tous chercher une échelle Mais c'est débile Et puis c'est juste pour laisser le moment Entre Becky et Aska Ou Aska Bon ben elle met ses coups Et tout ça De toute façon Le match est construit Basiquement Chaque catcher A son spot Deux trois minutes Et après on passe A un autre spot Deux trois minutes Et on voit un peu plus Aska Becky Lynch Voilà Avec le spot De la table Etc Enfin du saut de l'échelle Etc Mais sinon C'est construit comme ça Chacun ses spots On se fait pâcher Non Puis on essaie pas De justifier Pourquoi de tout à coup Tu te retrouves à l'extérieur Puis que là Tu perds le souffle Et t'es obligé de t'accoter Dans la barricade Et là tu fais T'as plus de stamina Je vais en aller ici Pour Je vais regarder le match Avec les autres Le début du match Donc c'est pour Aska Qui domine Après il y a Raquel Qui arrive Et montre sa force C'est pas bien Oui C'est dur Elle arrive Elle veut porter C'est parce que Faut que tu le fasses de dos C'est qu'elle monte sa force Oui Je suis forte Vous voyez Je suis forte Regardez mon dos Regardez mon dos Vas-y Ah ouais C'est difficile C'est quand même Une gimmick difficile Oui Par dessus ça C'est que quand elle se tourne Elle est toujours Il faut qu'elle sourit Il faut qu'elle sourit Je suis très heureuse D'avoir un dos très puissant La dernière Qui avait cette gimmick Tu sais qui c'était Qu'il y avait une gimmick Qui riait autant que ça Non Qui montrait ses muscles Qui montrait ses muscles S'enquête de 247 Dana Brooke Elle faisait la roue Elle montrait ses muscles Et tout Oui Mais Dana Brooke C'est juste C'est juste rigolo Parce qu'on faisait Ouais T'es pas si T'sais T'es pas C'est drôle T'sais quelqu'un qui fait C'est comme Ah 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 J'ai des muscles T'sais c'est comme Ah ah De toute façon C'était tout petit Mais ça marche pas Mais pour Brakel Mais ouais Mais ce match là En fait Il y a plein de tentatives De nouveaux spots Différents de d'habitude Mais il n'y a rien Qui fonctionne Bah c'est que Manheureusement C'est normal Ils prennent des risques Puis tu prends des risques Puis tu peux te botcher Mais là le coup Où elle veut porter les deux Où elle les soulève De deux millimètres du sol Elle fait Ah ah Je suis forte Ah ah Bon bah je suis fort jusqu'ici Là Vous l'avez vu Tout le monde l'a vu Ok je l'ai retombé Parce que là Parce que tu fais C'est un spot impossible Personne n'a réussi Personne n'a réussi à faire ça Non Après ce qui est drôle C'est qu'elle reste pris Avec les échelles Tu sais Elle a comme coincé L'échelle sur son ventre Puis là t'es comme Je vais prendre l'échelle Comme arme Ah Ah Puis là Oh non je suis pris Ah Je suis coincé Ah Je ne peux rien faire Puis là Le pire c'est Le meilleur moment C'est quand l'échelle Va se retrouver dans le coin Puis qu'elle est comme Est tombée Peut-être la première Dans le coin Puis là elle fait Oh je vais prendre du tout Oh c'est long C'est plate Tout le monde dit Tu finis les spots là Oui Ok je vais me relever C'est incroyable Tu vois c'est ce que j'ai mis Je dis les spots De l'échelle Avec Raquel C'est loin d'être bien exécuté Mais au moins c'est innovant Ouais Voilà ils essayent des nouveaux trucs C'est ça C'est ça Exactement C'est bien dit C'est bien dit Il y a la petite Alexabis Arrive à la mettre La grande Raquel au sol Ah oui Parce que C'était sûr Qu'il y allait avoir Un face à face Femme forte Chaudi Léla Viens prendre son spot Léla Chaudi a fait des beaux spots Comme essayer de monter Dans l'échelle Attends On n'y est pas encore On n'est pas encore rendu là Non non C'est après C'est après C'est après Il y a Lessie Vance Qui est censée être La pro américaine Elle est huée Elle n'est pas aimée Durant le week-end Du 4 juillet Ouais Bravo la WWF Ça ça marche bien Ça marche pas Elle est heureuse Elle monte Mais elle n'est pas capable Dans son attitude D'être heel Puis d'être babyface C'est aussi dans l'attitude Je vais dire Day to day Mais tout le long du match Des petites attitudes Elle n'est pas capable D'être babyface Cette femme-là Elle regarde les autres En les pointant Elle est pas bonne Puis moi je suis bonne C'est tellement pas babyface De faire ça Fais pas ça C'est pas ça qu'il faut que tu fasses Elle ne sait pas ça Elle ne peut pas Et décolleté Aucun problème C'est joli aux yeux Mais pour catcher C'est pas évident Ouais Elle c'est parce que C'est surtout Puis dans ses autres matchs À date Elle est toujours Ouais Tu sais décolleté D'accord Mais arrange-toi Pour qu'elle saute Il te fit Et là c'est comme Nathalia aussi C'est pareil Mais pour le coup Nathalia c'est Ouais Bon Nathalia c'est un peu Puis c'est comme Oui mais à un moment donné Les opérations Faut qu'on arrête Ouais Moi alors Je vais être honnête J'ai rien contre Visuellement ça me fait plaisir C'est joli On peut pas dire le contraire Mais à un moment C'est du catch C'est le même problème Que quand j'ai vu Kira Hogan On voyait tout son cul Je suis pas là Pour regarder un boule Tu vois Non c'est ça Ou Ty Kunti Qui est en train De rabaisser sa robe Parce que Tout le temps Ouais 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 Mais tu vois On est encore bloqué Le catch est encore bloqué Sur les femmes C'est sexy Machin et tout Exact Putain Mais tu sais je peux te dire Bianca Bélair Quand je suis allé voir Rampage Sky Blue Sky Blue Sky Blue Sky Blue c'est dommage Pour elle Mais elle est en arrière De la liste Mais pour susciter Des réactions Et faire parler D'elle Sky Blue Qu'est-ce que tu penses Qu'elle a décidé de faire Sky Blue Elle met pas grand chose Sur son arrière-clin Ah ouais Je te dis que Durant le match Les gens sont contents Quand c'est Sky Blue Pis ils sont contents Quand elle l'encourage Pour avoir le hot tag Sky Blue Mais tu fais Ouais Il t'encourage pas Pour la lutteuse Ouais Il encourage le fait Que t'as pas beaucoup De tissu Ben c'est ça Mais franchement Moi ça me saoule Parce qu'on est encore Sur des idées Des années 90 Début 2000 Et putain C'est ça Mais le problème C'est qu'en même temps C'est difficile Parce que C'est comme deux C'est comme deux mentalités En même temps Où on dit Ben on veut L'égalité Dans la vision De ce que sont Les femmes Et les hommes Dans la lutte Parfait Mais Les femmes Qui veulent faire de l'argent Par exemple Sur la scène indépendante Parce que le booking Ça leur donne pas Nécessairement Beaucoup d'argent Ben qu'est-ce qu'ils font Ils ont tous des OnlyFans Ouais Des photos Et toutes des photos sexy Il n'y a pas des photos De hey je t'habille En gear de lutte Non Non C'est toutes des photos sexy Parce qu'ils savent Qu'ils veulent vendre Sur OnlyFans Fait que tu fais Qui encourage quoi Maintenant C'est ça qui est compliqué Dans tout ça Ben tu vois les photos À Stardom Au Japon Je sais pas si t'as vu Les photos de bikini Et tout ça Ben j'en ai vu Ouais C'est ça Tout le monde passe Parce que dès que t'es sur Twitter Ou sur Instagram De quelqu'un Qu'est-ce que tu vois Regardez cette photo Vous en avez 58 Stardom ils vendent des calendriers Ça coûte une blande Je crois que c'est genre 60$ Le calendrier C'est ça Fait que t'sais Si tu veux payer 60$ Ben là faut que t'aies les photos En conséquence Fait que t'sais Mais bon C'est compliqué C'est compliqué ce sujet Vous le voyez pour le moment On a toujours pas parlé D'une catcheuse Non mais je te laisse C'est toi C'est toi Non non je vais le dire à la fin Je vais le dire à la fin J'ai tout noté son match Au complet Ça marche J'ai tout noté son match On a un Sunset Powerbomb Du haut de l'échelle Par Liv Morgan Ah ben la voilà La voilà La voilà Très beau spot d'ailleurs Belle hauteur Elle l'a atterri C'est ça qui est bon Parce qu'au début C'était quand même un spot Assez audacieux Parce que ça aurait pu Ça aurait pu Elle l'a atterri Elle a réussi sa Powerbomb Fantastique Effectivement Le plus gros spot De la soirée T'as raison Je crois que j'ai loupé Le botch de Chaudi Le premier botch Ouais mais Quand elle a monté Dans l'échelle Elle a fait deux pas C'est pas facile Mais c'était Encore une fois C'est audacieux C'est pas évident C'est audacieux Non c'est ça C'est pour ça J'ai envie d'être assez gentil Dans le sens qu'elles ont tenté Plein de trucs différents D'habitude Ouais Bon Elles ont pas la grâce De Shelton Benjamin Ou de Kofi Kingston Non Exactement C'est ça Mais au moins c'est essayé J'ai envie Allez On essaye Je suis d'accord Puis j'ai entendu Elle a écrit un message Sur les réseaux sociaux Disant que Les gens Il avait été durs Avec elle Puis etc Oui Probablement Puis j'imagine On n'a pas besoin De se casser la tête Pour imaginer Tous les messages Qu'elle a reçu De haine Et etc Sauf que Oui ça je suis d'accord Que les gens sont super sévères Puis s'il n'y a pas de zone grise C'est blanc et noir Oui elle essaie des trucs Le seul Puis je comprends qu'elle fasse Comme bon Mais tant pis Je mets toute la haine de côté Parfait Le seul côté Par exemple J'espère qu'elle voit ce match-là Puis qu'elle se dit Travaille Oui c'est clair Travaille Parce que C'est correct D'essayer des choses Mais à un moment donné Tout ce qu'elle a voulu faire Elle a bouillé pratiquement Mais c'est ça Mais il faut que ça soit un Oh j'ai du travail à faire Puis pratique tes affaires Puis Tu sais Parce que sinon Ça a l'air Tu sais Ben là le pire La WWE c'est pas ça Ouais Mais pour moi le pire C'est le spot de l'électricure Sur Alex Abyss De toi c'était Ben oui c'était dangereux Une chance que ça n'a pas trop Une chance que les échelles sont Tu sais c'est comme de l'aluminium Qui est quand même pas trop solide Et béni Comme ça Ben ils se tournent Puis ils finissent par absorber Le choc d'une certaine façon Mais si c'était une vraie échelle solide Et je me permets Ces connards de WWE Remontent le spot deux fois C'est vraiment des gros enculés Ouais Pour être sûr que tout le monde l'a bien vu C'est Ah Je suis sûr Elle a botché Elle a botché Oui 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 Tu sais c'est comme quand il y avait eu Le nez pété de De Hollande Ouais On remontrait quatre fois Ils l'ont-tu remontré souvent ça C'est un ricochet dans la face Ouf Mais c'est vrai Quand il y a un bot Ils disent On va en profiter Ça va faire le buzz Mais non Protège tes catures Ils ont botché On ne remonte pas le truc On s'en fout On l'a vu Non C'est rare qu'ils protègent Ça me saoule Je suis d'accord Je suis d'accord Qu'il y aurait pu La pauvre Surtout que c'était pas comme si Il essaie d'une fois passée Que c'était un gros move Ouais C'était pas un gros move Elle allait juste à côté La chaise électrique Pour une fois qu'elle a un spot Sur un pay-per-view Elle se botche tout Parce qu'elle doit être en panique En stress de partout Puis il suffit Je sais ce que c'est La mentalité de catch Si tu commences ton match Et que tu botches ton premier move Après t'es plus dans le combat T'es plus dans le combat Fait que les moments que t'es là Tu veux briller le plus que tu peux Ouais c'est ça Quand tu rates Là tu fais Ah non faut que je fasse mieux le prochain coup Ah je rate encore Ah non là faut Quand tu réussis C'est comme Ricochet l'année dernière Ou c'était incroyable Oui Mais ça a tellement bien été Pour Ricochet après Tu sais c'est après sa carrière Fait ça de même Tu sais maintenant Ricochet T'es au sommet Pourquoi il était pas là quoi T'as mis remet-le Dans le money de bank Non mais sérieux Non parce que c'était un champion Intercontinental Non mais tu préfères Mets le match de Moss C'est vrai qu'il est bon Avec les échelles Ah ouais C'est vrai Putain J'ai oublié Excuse-moi Il y a un gros segment Asuka-Raquel Qui est plutôt cool Où il y a plein d'esquives Oui Lynch fait tomber Asuka Sur l'échelle Et il y a un leg drop De l'échelle Enfin Elle est au milieu de l'échelle En gros Elle est en hauteur C'est la troisième corde Ouais Elle n'a pas voulu monter plus haut Mais bon Non parce que Mais à l'a fait Je ne sais pas si tu as remarqué Qu'avant de monter dans l'échelle Elle a regardé un peu la foule À la Samy Guevara Ouais En faisant comme Ah ah Je vais y aller Parce que je suis folle de même Mais le gars T'es monté dans l'échelle Elle a fait comme Ben c'est haut C'est très haut C'est tellement Je pense que c'est bien Hein Je suis très haut De tout le monde En vrai Elle était troisième corde Ouais c'est ça Et elle était beaucoup trop proche Oh my god Le bomb sur le poignet Elle a à peine touché Asuka sur le poignet Puis là j'étais comme Oh Non non c'était forêt C'était pas bien ça C'était pas bien Non Il y a quatre femmes Qui montent aux échelles Ça c'est pénible Tout le monde Mais les trucs Ben au moins Ils n'ont pas fait comme l'an dernier Tu viens l'an dernier Ben tu sais tout le monde Était monté dans les échelles Puis là Nicky, Ash Elle avait comme monté par-dessus tout le monde Pendant que tout le monde se battait Elle avait décroché C'est vrai C'est une chance qu'ils n'ont pas fait ça Là cette année Ils ont décidé d'être plus logiques Il y a Lynch Qui vient faire pousser tout le monde Lynch et Liv Morgan Sont en haut de l'échelle Lynch pousse Morgan Mais elle revient Avec un beau save Ouais avec Elle prend un puce C'était bien Ça c'était bien Ouais Et elle fait tomber Becky Lynch Et donc Liv Morgan Décroche la mallette Pour gagner le match J'ai mis très bonne fin Belle victoire de Liv Morgan Je trouve que c'est mérité Vu son évolution Mais après Je suis d'accord avec toi Elle ne fait rien dans le combat Ben en fait Pour vrai Elle est passée 6 fois à la TV Pendant 16 minutes On l'a vue À peine Au début Comme tu as dit Au début Qu'est-ce qu'elle fait Elle s'en va chercher une échelle Elle se bat avec Alex Abliss Faut que tu saches Je l'ai regardée très attentivement Pour savoir qu'est-ce qu'elle a fait Et là elle s'est battue Elle est tombée dans la range Ouais Elle est restée là Pendant je ne sais pas combien de temps Jusqu'à temps de revenir dans le ring Recevoir un coup de genou Tomber sur l'échelle Là Raquel Qui l'a soulevé Puis qui l'a raté Ensuite Elle a donné un coup de genou À Raquel Tu sais Après le botch de Chaudi Elle elle lui a montré Comment faire Pour monter dans le ring Elle a réussi Elle a réussi Bravo Mais elle se fait faire Une double souplesse En essayant de faire équipe Avec Becky Elle se fait prendre Puis là Raquel leur fait une double souplesse Dans l'échelle Ça va très bien Son gros spot C'est le 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 Powerbomb Comme tu veux Whatever Elle a essayé Ensuite Elle a reçu La descente De la jambe Aussi C'est du groupe Ça c'était beau Quand tout le monde Était dans l'échelle Puis que Becky L'a refait Elle n'a pas pris Le saut aussi Elle a pris Le molly go round De tout le monde Fait que là C'est ça D'Alexa Fait que là À date On est rendu À un coup de genou Elle a donné Un coup de genou C'est tout à date Et un deuxième coup de genou Elle a donné deux coups de genou À date Et là Le sunset flip C'est son troisième move Et ensuite Elle monte dans l'échelle Elle esquive Elle esquive avec la jambe Donne le petit coup de poing Gagne la ceinture C'est quand même Une belle soirée de travail Ça Tu sais tu fais T'as la barouette Ils ont vraiment D'aller au spot Et fais-en pas trop Fait que personne Va savoir que t'es là Puis là Tout le monde va être T'as mal heureux Non mais Après Liv Morgan Elle est Elle est populaire Ouais Vraiment Elle s'est améliorée Une ring Absolument C'est vrai Je suis totalement ok Qu'on lui donne la malette Franchement Ça me dérangeait Oui Par rapport à son match C'est nul Il fallait donner Asuka Ben Oui Ouais Asuka Puis Tu sais Je fais quelque chose Ouais au pire Becky Lynch Mais En même temps Dans les C'est parce qu'on l'a déjà vu Puis Becky C'était comme trop prévisible Ouais ouais Plate Moi je voulais Asuka Ouais Le seul problème C'est qu'elle avait gagné Tu sais Il y a deux ans Oui Dans le building Mais C'est ta meilleure quête chose Pas une bonne catchuse Mais bon On va dire que chez WWE C'est pas ce qu'ils regardent en premier Non Ouais c'est ça Quelque chose Fine Là ils ont décidé de faire l'envers Puis là tout le monde est comme Mais non On la connait elle Ouais Tu t'essaies d'avoir une histoire On sait c'est qui C'est comme avec Elle est pas bonne dans le ring On l'aime pas dans le ring Qu'est-ce que tu fais Pourquoi C'est niaiseux complètement Ah j'ai repensé un truc Benny J'ai envie de chialer Ouais vas-y J'ai repensé à Mansour Et à Massé C'est Massé Massé Avec des points chelous encore Avec Mais non Massé lui il y a la CCD Le accent aigu Mais Mansour Lui ils ont mis tout l'alphabet Avec le R Tildi Avec quoi le R quoi ? Le Tildi Je sais pas c'est quoi en français un Tildi Je sais pas Tu sais le petit truc espagnol au TUDN Une vague quoi Ouais Virgule Enfin pas une virgule Une vague quoi C'est ça Mais je sais pas c'est quoi le vrai terme scientifique Je sais pas Pour le Tildi Mais ouais Avec Max Dupri Max Dupri ça c'est pas À un moment il parlait que c'était Césaro Qu'il allait là-dedans Heureusement qu'il n'a pas réussi Je sais Mais c'était beau ça Parce qu'ils ont attendu comme un mois et quelques Pour nous présenter Les deux lutteurs Qui avaient déjà présenté à Main Event Ouais Fait que c'est beau C'est beau honnêtement Tout ça Non mais C'est très très bon C'est très très bon Ils savent pas ce qu'il est On a hâte là de voir Ils savent pas ce qu'il est bon C'est pas tant C'est comme ouf Ouf Mais Non c'est ça Je suis d'accord avec toi Que c'est le fun pour Liv Qu'elle gagne C'est juste que ce qui est plate C'est que On aurait aimé Tu sais quand Elle a eu son match Chequant de Becky À pair Tu fais Ah ben c'est un bon match C'est une bonne première étape Il arrive quoi le reste du temps Ben À peu près rien Elle fait Genre équipe avec Rhea Ripley Rhea Ripley l'abandonne Pour aucune Vraiment raison Ça va nulle part Puis tu dis Bon ben Puis là Oups tout à coup Ah One in the bank Ah Let's go Ça sort toujours de nulle part Au lieu de faire une progression Puis qu'on ait quelque chose Puis qu'on soit dans un Tu sais dans un Un momentum Un film conducteur Un momentum De quelque chose Là ça y est Là il faut que ce soit là Puis on veut être derrière elle On l'est comme par dépit On est comme Ben là Elle n'a jamais rien gagné de sa vie Pour une femme Il faudrait bien qu'un moment donné Elle finisse Elle n'a jamais rien gagné Même quand elle n'était pas à la WWE Elle n'a jamais rien gagné Jamais Rien Tu te dis Hey Il faudrait bien qu'une fois Ça arrive pour elle Puis là ben ça arrive Tu fais ah ben Finalement Finalement elle gagne quelque chose Mais moi Dans mon fort intérieur Je me disais Parce qu'ils l'ont mentionné Il n'y a jamais une femme Qui a raté son cash-in Et je me suis dit Oh s'il y a bien quelqu'un Qui devrait rater son cash-in C'est bien Liv Morgan Moi Je suis désolé Je vais être méchant Mais j'espérais qu'elle le foire Oui ça aurait été beau Ça aurait été trop beau Ça aurait été comme La fille qui se dit Bon ça y est Là là Je suis allé au sommet J'ai ma chance Je vais gagner c'est sûr Et puis finalement Tu te rends compte que non Au sommet On va en parler tout à l'heure Mais j'ai cru vraiment Que ça allait être Coup de pied Uncle Locke Et j'abandonne quoi J'aurais été trop mort de rire quoi Oh Oui 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 Quand j'ai vu ça La gifre aurait été excellente Ils sont quand même bons Pour te faire croire des trucs WWE Ils sont bons là-dessus Oui ça On va en reparler aussi Sur le match Bianca-Beller Carmela Parce qu'ils ont fait en sorte De croire que Tu vois Ouais Ça c'était chien Oui c'était nul Mais bon Ils ont essayé Je sais qu'ils ont essayé Mais là Ça j'ai pas aimé Ça c'est comme Tu veux essayer de me jouer Sur des affaires Fais-le comme il faut Fais-le pas Mais bon On va revenir à ça Non et puis ça fait Du coup Enfin bref On y reviendra après Bon Sur le match féminin Du coup Ouais ça manque Des précisions dans les spots Mais bon Ils ont tenté des trucs Il y a du risque C'est rythmé Tu te fais pas chier Non non Je pense que le match Est-ce que le match est meilleur Que l'année dernière Dans mes souvenirs Ben oui Le match de l'année dernière Ça avait duré comme 10 secondes C'était vraiment pas bon Et comme je l'ai dit Elles ont tous eu leur moment Donc ça c'était cool Je mets un Allez je suis généreux Je mets un bon 3,5 Oh ouais j'ai hésité Ouais je suis en 3,25 3,5 C'est ça C'est vrai moi j'étais là J'étais à 3,25 Ouais C'est ce qu'il y a Me disant Bravo pour Liv Ouais Le match ça passe Euh C'est ça On On passe pas un mauvais temps C'est depuis 15 minutes C'est du bon divertissement Franchement si tu décroches ton cerveau Si t'es pas dans l'analyse Comme ce qu'on vient de faire C'est ça Tu passes du bon temps C'est pas un mauvais match C'est Il y a des prises de risques Il y a des grosses chutes C'est Ce qu'elles font C'est compliqué Nous on en rigole Parce que nous aussi On aime analyser Petits détails et tout Et c'est C'est ce qu'il faut surtout pas faire Avec WWE Tu vois Donc Ouais pas trop Mais en même temps C'est parce qu'ils nous sortent Tu sais C'est ça l'affaire C'est que Là il y a eu beaucoup De luttes Tu sais On a beaucoup de trucs À regarder C'est clair Ces derniers temps Des trucs d'échelle Il y en a Il y en a Il y en a Il y en a beaucoup Et Ben Il faut que tu trouves Des façons De nous rendre ça divertissant Ouais Puis eux C'est pas C'est pas dans leur ADN De faire des trucs Qui sont hyper dangereux Ou que tu sais Tout est très safe C'est ça Donc Ils ont trouvé une façon C'était C'était correct C'est dans leur cadre C'était correct Ouais mais je vais encore faire Une comparaison avec Blood and Guts Mais Blood and Guts C'est très violent Mais par contre C'est au millimètre près Du Du cul C'est Maîtrisé à 100% Tout ce qui se passe Ouais c'est ça la fin Là il n'y a aucune maîtrise Dans tout ce qu'elles font Il n'y a aucune Putain de maîtrise C'est ça Ouais C'est ça qui est un peu place T'es à la limite du Oh la la C'est trop C'est trop Elles veulent trop en faire Tu vois Ouais Mais il y a quand même Tellement de risques Et tout Et puis Comme je t'ai dit Je n'ai pas passé Un mauvais moment Non c'est ça Exact C'est juste que Ce n'est pas des matchs Mémorables Dont on va se souvenir longtemps C'est ça Mis à part La fin Ah ben Liv Malaghan C'est ça C'est ça Donc voilà 3,5 pour moi Donc on ne va pas Roquer la note Mais bon on n'est pas loin On a fait un broc la note Pour fêter l'appel De la Sainte-Marne Antoine Bernard On ne peut pas tout Non plus Il faut que ça soit Quand même spécial Si on le fait trop souvent C'est ça C'est clair Effectivement Sinon après on va être Comme WWE Tu vois A faire trop les trucs Bon Bon Le meilleur moment du show Pour moi Oh Really Ouais C'est la promo de Cody Je me disais Oups Là t'es en train de Mais wow Allez t'es trop bien Sa promo Ben oui Mais c'est sûr Il est trop fort quoi Le mec Il m'a vendu Le Money The Bank Je fais C'est quand le match J'ai envie de le voir La seule affaire Que je peux lui reprocher C'est que Il n'a pas parlé De Matt Catmos Oui Exactement Parce qu'il n'a pas dit Genre Si Matt Catmos Gagne le titre Ou gagne la valise Je vais aller le féliciter Tu sais Puis il nous a un peu gâché Que Seth Rollins Tu sais moi Je me disais Bon ben Seth Rollins Va sûrement gagner Là quand il y a eu La promo de Cody J'ai fait Oh là les chances De Seth Rollins Viennent de faire C'est le seul petit bémol Mais pour le reste Mais ça là Je comprends Que tu veux faire Des émissions Qui sont devant le public Parce qu'il y a une foule Dans l'aréna Et tout Mais des segments Comme ça là Je trouve que Quotidiennement T'en as besoin Et des affaires Juste pour prendre un break Puis A la place d'abord De la publicité Oui Tu mets des promos Comme ça C'est très bien Oui C'est ça exact Mais donne-nous De la substance Donne-moi Comme quelque chose Qui me raconte Une histoire Qui va plus loin Que juste Hey Là je suis en coulisse Puis j'ai rien à faire Puis il y a une Une intervieweuse Qui vient me demander Hey Qu'est-ce qui s'est passé Dans le ring Ah ben là J'étais pas content De ce qui s'est passé Dans le ring Là je suis très fâché Non donne-moi Comme un C'est ça Dans cette promo Il y a Dans cette promo Il y a tout Il y a de la compassion De Espérer Qu'il revienne De la tristesse Parce qu'il dit J'adorais la phrase De fin Le docteur m'a dit Que j'en ai pour neuf mois Mais je vais tout faire Pour revenir avant Enfin c'est pas ça Qu'il dit exactement Mais Oui oui Mais c'est l'équivalent Voilà Et on sait Qu'il va tout faire Ils vont tout faire Pour le ramener au Rumble En 30ème En surprise Ou même pas 30ème Et on sait que Tu sais on sait que tout ça C'est du scénario Oui oui C'est scénarisé Puis c'est tout organisé Mais j'ai envie d'y croire Mais Mais Cody a envie d'y croire Oui oui Cody là Quand il nous parle C'est le seul Qui nous parle Comme si Oui C'est important C'est important historiquement Ce titre là C'est important pour sa famille C'est important pour lui Tu sais Il y a quelque chose qui Ça veut dire quelque chose C'est pas juste Une affaire Qui sortit de nulle part Qui est juste comme Ah bien c'est le fun Tu sais Puis il y a Personne d'autre À la WWA Qui nous fait sentir que Hey Il joue pas un rôle Mais Il joue avec la conviction C'est vrai Puis qu'il a besoin de ça Dans sa vie Puis tu sais C'est comme un objectif Tu sais Il y a quelque chose Que tu sens que c'est réel C'est plus authentique Que le reste Tu sais Mais c'était super ça Ça c'était super Oui c'est ça que ça prend C'est exactement là Où on veut être Puis on veut aller Puis la réelle de WWA Est super aussi Ouais c'est bien Non 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 Mais les points forts De WWA C'est les promos Ça on le dit Depuis qu'on fait Les émissions ensemble Et les productions Ouais Les productions Puis les vidéos package Puis les affaires de même Et attention Ne pas confondre le CGI Et les caméras Qui changent tous les deux secondes Avec la production C'est pas pareil pour moi C'est pas la même chose C'est pas la même chose C'est pas la même équipe Qui s'en occupe WWA C'est joli à regarder C'est hyper propre C'est Il y a rien qui dépasse Mais tu vois Des fois à l'élite Ça fait un peu cradou Tu vois C'est un peu sale Mais ils sont pas Oui oui C'est pas le même public C'est plus adulte Non mais tu vois Moi c'est ce que j'ai reproché À l'élite Durant mon séjour à Vegas Ils sont pas Ils sont capables De donner des super bons shows Ouais Mais tout le reste Ils sont en retard Mais vraiment en retard C'est une jeune compagnie Ouais Tu comprends Mais tout le reste Tu sais Ce qui était le fan fest Ce qui était Les événements à l'extérieur Puis les trucs Ouais c'est la rage quoi Ah c'est vraiment Comme l'indépendant Je pense que la RIC J'ai pas assisté à rien De ce que vous avez fait D'après moi Vous faites une aussi bonne job Sinon mieux Que qu'est-ce qu'ils font Tu sais Tu peux pas Si tu veux te comparer À WWE Mais il faut que tu ailles Aux événements Puis que tu fasses Du comparable à ça Pas du comparable À GCW T'es plus dans cette ligue-là T'es plus dans Je comprends Que tu veux être Au sommet de la pyramide Indépendante Au niveau de la lutte C'est correct Mais pour Tout l'extra Puis tout ce qui est à l'extérieur Comme expérience Fanfest Il faut que tu fasses Du fanfest Comme de la WWE Là-dessus Ils sont pas encore Non plus Mais bon voilà Moi j'ai trouvé Ce moment-là Avec Cody Qu'est-ce que ça me fait chier J'étais curieux De voir Qu'est-ce qu'ils allaient en faire De Cody Et en même temps Ça va me tenir la hype Et le rumble Je pense qu'on le verra Mais j'espère qu'on le verra Mais oui Mais tu vois J'espère que Là il y avait comme ça Puis que pour les prochains On l'oublie Oui oui Tranquillement Oui oui Là on peut le remettre pas Là on veut plus le revoir Non non C'est correct C'est le fun Parfait Mais là on l'oublie Pour que quand il va popper Là tu fais Ah oui c'est vrai Cody Mais je pense qu'ils vont le mettre À chaque fois Mais je sais Mais ça je trouve que c'est plate Oui ça c'est plate Ça sert à rien Non Parce qu'on veut l'oublier On veut qu'il revienne Puis qu'on fasse Ah oui Ça y est Non parce que À ce morce de l'âme Il va faire une promo Voix tremblante En disant Mon père avait fait Ce morce de l'âme En 82 Enfin je sais pas Anagine Ouais Non c'est clair C'est sûr C'est sûr Théorie Contre Lashley Bobby Je le fais à la japonaise Bobby Lashley Non bon À la japonaise Histoire de donner un peu de Surtout qu'il y a un prénom lui Bah oui Oui c'est vrai Non mais s'il était au Japon Ça serait Bobby Lashley Ou Bobby Lashley Tu sais ils font toujours des Bon Ouais 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 Je comprends Mais le nom avant le prénom C'est que pour les japonais Attention Ouais c'est compliqué ça Bah c'est Kazushika Okada C'est Okada Kazushika Ouais c'est ça Naito Tetsuya C'est ça C'est compliqué pour nous Bouchikota Et par contre Kenny Omega C'était Kenny Omega Je sais pas pourquoi Il y avait le Gaga derrière Mais il y avait le Gaga derrière Ah bon Ouais ouais Mais c'est compliqué ça Ouais Il y a des fois Ce problème là Will Osprey A ton avis il dit comment Bah il faut qu'il dise Bah lui il vient Non faut qu'il dise Will Osprey Ouais Il dit pas Osprey Will Non Non parce que c'est un Gaijin Donc les Gaijin Ils disent Mais non Ça il paraît là C'est comme un mot C'est comme Il faudrait quasiment plus dire ça Gaijin Ah ouais Tu avais-tu ça Ouais Que là-bas là Il y a une journaliste Américaine je pense Qui est là-bas Qui dit que quand tu te fais traiter De Gaijin C'est Par les japonais C'est pas très gentil Ouais Oui mais c'est pas gentil C'est comme C'est pas Ah ouais Mais bon Oui mais c'est comme nous Enfin il y a des Des connards de raciste Qui disent Oh les étrangers C'est jamais positif Ouais Ouais je comprends ce que tu disais Ouais Et Gaijin Ça veut dire étranger C'est non japonais Ouais c'est ça C'est ça Mais après Ça a l'air que c'est C'est comme Ouais mais au Japon Quand on dit Gaijin C'est pas méchant je pense Au Japon dans le catch Dans le catch Ah dans le catch Oui c'est ça Mais ça a l'air que dans le reste Dans la vie peut-être Mais ouais C'est ça Mais donc Will Osprey C'est Will Osprey Je sais pas pourquoi Il y a l'EU à chaque fois Mais je sais pas Ils inventent des trucs Ouais Mais ça me fait plaisir Mais bon Bon Théorie Et Normalement Ouais Bobby Théoriquement parlant Logiquement On doit Mettre over théorie Théorie C'est le futur Hein On est d'accord C'était Oui Et ce soir Parce que Et ça se voit encore plus Il a pris du physique Le mec Ouais Ouais Oui oui Comparé à Quand il avait fait WrestleMania avec Andradin Ou avec Non pas Ah oui Il était tout que Il était tout sec Ben oui Là il a pris du physique Non non c'est sûr C'est sûr Il se Il se Il se Oui oui Non mais Vince McMahon Il doit Ah ben oui Il doit fournir L'huile de bébé Et tout C'est sûr Oui Mais c'était le début Des matchs enceintes De Le Il Aucune chance De gagner Contre le babyface Ouais ouais Mais C'était ça Juste avant de partir Sur le match Moi quand je vois Théorie là Je vois John Cena Big Show T2S Tu sais Début de John Cena Moi je pense vraiment Qu'ils vont tout donner À Théorie Oui ça je suis d'accord Avec toi Mais je le vois pas Ouais Ben je Tu le trouves quoi Trop fade Ben je Je le trouve Après ils l'ont pas Essayé en babyface Théorie Encore Ouais Tu sais moi Il me fait penser Pour vrai Si je regarde Théorie Il me fait penser À Ricky Starks Ouais Avec pas de charisme Ouais 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 Tu sais Ben il est plus gros Un peu Que Ricky Starks Quand même Mais j'ai l'impression Que C'est la même affaire Que Ricky Starks Mais Ricky Starks Au début Je trouvais que Moi je dirais Que c'est un peu En Sammy Guevara Puis là Ricky Starks Maintenant Il s'est Ouais mais Sammy Guevara Il a quand même Un petit quelque chose Ouais 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 Il a un Un petit quelque chose De charisme De beaucoup plus Que Théorie Je vois pas Déjà De l'appeler que Théorie C'est nul Non ça c'est vraiment pas C'est nul Puis Son affaire de selfie Ouais c'est nul Mais par contre Théorie c'est un nom de merde Ça Oui complètement S'il garde ce nom là Ça sera jamais une star Ça par contre Non parce que Non ça ne marchera pas Non mais c'est C'est comme Senna C'est John Senna Ouais Si tu l'appelles John Si tu l'appelles juste Sina C'est débile Ouais Mais je sais pas pourquoi C'est compliqué Cette affaire là Ils ont vraiment Un problème Avec les noms Je sais pas pourquoi Ça fait pas sens C'est à cause que Je sais pas Non mais c'est juste C'est une lubie de Vince McMahon Il a dit Non ça c'est nul C'est trop long Ouais mais tu sais comme Il y a des affaires que tu peux comprendre De dire ok Ça là dessus lui Tu sais qu'il change les noms Lui il aime pas les noms De la scène indépendante Il veut absolument Que t'aies ton nom WWE Parfait Je suis bien Capable d'accepter ça T'as vu euh Même si c'est ridicule Puis que c'est des noms Qui ont aucun sens D'accord J'ai dit J'ai dit Magam ou Magan ou Magan quoi ? Comment il s'appelait avant Merde Le protégé de Finn Bélor Euh Il a été champion du UK Je crois Putain Comment il s'appelle ? Attends Vas-y Vas-y Continue Je vais aller Mon point c'est juste Que quand les Quand les lutteurs Changent de nom Correct Mais là De leur enlever Le nom qu'ils avaient déjà Là je suis comme Ça sert absolument à rien Tu sais C'est comme On les appelait déjà Des fois par leur Nom de famille Ou par leur prénom Là de juste Leur donner un nom Puis que c'est daté de ça C'est comme Champa Tu sais tu fais Tu sais combien d'années Qu'il s'appelle Tommaso Champa Ça change absolument rien Pourquoi tu n'y enlèves ? Ça donne absolument rien Ça apporte rien Jordan Devlin Ah oui oui Il est chez Chez NXT JD McDonag Quoi ? Ça donne quoi ? Ça donne absolument rien Et il a une gimmick Le mec qui conduit des voitures Avec un blouse en moumoute Avec des lunettes de soleil C'est top gun C'est tout On se go Ah ouais En même temps Ça pourrait être pire Ouais 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 Il s'appelait Butch Ouais ouais Il a l'air de s'amuser Butch en plus Il l'a eu Bon Bah écoute Ah oui Ah oui oui Bref Le match Il est en volé vite Il est match basique Où Fish domine son adversaire Puis le heal prend l'avantage En attaquant le bras de Lashley On a le comeback de Lashley Avec sa puissance Un bon nearfall Sur une tentative de implant de DDT Où il fait la roulade La tentative de DDT en moitié Et c'est contré en power slam Par Lashley Theory Theory Peut porter un spear Après avoir aveuglé Lashley Avec des doigts dans les yeux Bobby Contre le finish de Theory Avec son heart lock Et Theory Abandonne Le match est bon Enfin est bon Et classique Mais il n'y a rien de déconnant Non plus dans ce match là C'est très WWE Mais on ne peut pas dire Que c'est un match horrible C'est ça le truc Non C'est pas horrible C'est pas chiant Il y a un travail du bras Avec Lashley Qui se tape le poteau Du coup automatiquement Il travaille le bras Theory C'est classique de ouf Franchement C'est un match De fête foraine Tu vois Tu vois ça en France Tu vois ça dans les petits shows Gratos Tu vois Oui oui C'est la construction basique de ouf Exact Mais Moi je n'ai pas compris le booking Quand j'ai vu ça Je me suis dit Ton objectif c'est de le mettre over Et tu le fais perdre Contre Bobby Lashley Et de là je me suis dit Je suis sûr Il le rajoute au main event Et je ne savais pas Non tu t'avais vu ça toi Non je ne savais pas Tu as vu ça toi Mais en fait je me suis dit Ils veulent lui donner tellement de choses S'ils le font perdre le titre C'est pour aller plus haut Ouais Et ça ils l'ont déjà fait en plus De WWE Par le passé Oui ben oui Ben oui Ben oui Seth Rollins par exemple Quand il a fait son fameux cash-in À Wrestlemania Il avait perdu contre Horton Mendy Non c'est ça C'est genre de Très très classique Je l'avais un peu senti J'ai mis Quand même J'ai mis Qu'il y a du potentiel Profisant pour battre un catcheur Qui est considéré comme un gros morceau Après avoir la suite Théorie Et pour le moment Trop court pour battre Lashley Mais Voilà Je pense que ça peut changer très vite Donc Bon J'ai Alors Première note J'ai mis 3,5 Mais ça ne mérite pas 3,5 Je mets 3 Parce que c'est En fait on est dans le classique Classique, classique Ce n'est pas nul Ce n'est pas incroyable Ça passe Non Mais c'est ça C'est classique, classique Mais à l'envers C'est que là Ton babyface Il est sur papier Beaucoup trop dominant Pour le champion Fait que tu dis Ça va être une victoire Relativement facile Finalement C'est plus difficile Qu'il pensait Mais Il y a la victoire quand même Et En tant que tel Tu te dis Mais c'est théorie Tu veux Oui Et théorie Il abandonne C'est l'illumination ultime Il abandonne tout de suite Puis Je veux dire C'est des défaites consécutives Le théorie À part du fait Qu'il a gagné la ceinture Je veux dire Il perd contre Lashley Puis avant Il a perdu contre Pat McAfee Oui Je te fais Wow Ok C'est comme Il est encore en bas de l'échelle Oui oui Non mais ça ne fait pas de sens Ça n'a aucun sens Ça n'a aucun Aucun sens Alors que moi J'étais comme Bon ben ce match-là Ce que Ce qui me Tu sais Moi je me disais Bon ben ce match-là C'est un fuck finish Théorie va win Il y a une disqualification Il garde sa ceinture Lashley gang Tu sais une affaire comme Mais non Mais non Il décide Ah non c'est correct Bobby Ben moi clairement Et là tu te dis Hey Bobby fait quoi maintenant Oui L'attitude Bobby s'en va où là Moi c'est ça qui me rend Le plus triste Dans tout ça C'est que je fais Mais Bobby avec la ceinture US Tu le fais affronter qui MVP Tu vas l'occuper pour quoi Il va rien foutre Je ne sais pas ce qu'ils vont faire Je ne sais pas ce qu'ils vont faire C'est épouvantable Lui c'est un gars Tu sais c'est un potentiel Pour Roman Reigns Ouais Mais non Tu vas donner à Théorie Après t'as tant Qu'il n'était pas là Parce qu'il est blessé je crois Mais bon Kevin Owens Ils peuvent le ramener Vers le titre US Ouais Ouais ça Kevin est blessé Mais tu sais Parce que je me dis Tu sais l'affaire que tu me dis là Fais l'inverse Ouais Que Théorie Gagne par disqualification Ou perd par disqualification Peu importe Adam Pearce sort Puis il fait J'ai rajouté Un huitième gars C'est Bobby Lashley Ah ben là tu fais Oh ben là Ok Bobby Lashley Qui a la mallette Peut-être que là Tout à coup Hop Tu sais Il y a quelque chose De plus intéressant là Non Personne sort over de ça Non C'est ça l'affaire Puis après La suite de ça Tu fais Ben des deux côtés Je vois pas Théorie Puis je vois pas Lashley Tu sais Je veux dire Lashley Il n'y a plus personne Non non Ça marche pas Mais Mais C'est-tu qu'est-ce qui fonctionne Par exemple Quoi ? J'ai mis trois cascades Incroyable Attention J'étais pas prêt Je sais Je t'ai surpris Trois cascades C'est-ce que c'est-ce que c'est-ce que c'est-ce Ben c'est le 4 juillet Oui ben oui Le 14 Mais c'est 4 juillet Oui ben oui Quand on enregistre C'est 4 juillet Oui oui Regardez-le dans 10 jours Et ça sera le 14 Non mais oui J'avais mis trois et demi Non C'est trop Un peu trop Promos de Liv Morgan On parlait des promos inutiles Celle-là elle était inutile Oh là là Avec Sarah Sarah Schreiber Qui a toujours des Entrevues mémorables Qu'est-ce que tu vas faire de ta mallette ? Ben j'ai plein de choix Je ne sais pas Je ne sais pas Je crois que Je vais M'en aller Célébrer quelque part God damn Ah c'est mal joué en plus Je ne sais pas Là il y a un match Là qui s'en vient Mais je ne vais pas le regarder Je m'en vais célébrer De rien Oh Bianca Belair Contre Carmela Carmela Ismoni C'est comme En fait c'est ta copine C'est ta femme Non c'est cousine éloignée Cousine deuxième Pas de première On est cousine C'est ça deux En fait On a une arrière-arrière Grand-mère Commune Exact Vécue dans le nord Résumé Du Massachusetts Résumé très simple Construction du match Est très classique Belair fait ce qu'elle peut Pour mettre Rover et Crédib Carmela Victoire de Belair Avec son Caudi Denis On dirait que T'as lu mes notes C'est épouvantable On dirait que Je t'ai envoyé mes notes Je fais pareil Avec Max Dimitri Il fait Putain t'as lu mes notes Bah ouais Telmaga Il n'y a rien C'est fini Deux et demi cascades Deux et demi cascades Pour ce match Bah vas-y On enchaîne Les gens qui étaient Dans le premier match Les gens qui étaient Comme déçus Qu'on n'ait pas Le même Je te dis On les surprend Paf paf C'est ça qui Mais Non Tu sais C'est le match Qu'on était supposé avoir À SummerSlam En 2021 Tu te souviens Non T'avais oublié ça Oui Que c'était ça Le match Que Carmela était sorti Puis là finalement Becky Lynch est revenue Pour la chasser En bas du ring Fait que Tu sais Le déchet qu'elle était À ce moment-là Aujourd'hui là Ça ne s'est pas amélioré Non On n'a pas plus D'intérêt pour Carmela Tu sais Fait que malheureusement Ça c'était Je trouve un match L'époque Puis Carmela Je trouve que Dans un match À trois Généralement Elle est bonne Pour Faire chier Pour changer le rythme Pour casser le ring Exact C'est ça Puis ça marche bien Je trouve Dans un match à trois Et là Un contre un Tu as vraiment On dirait que c'est Les divas Versus la génération D'aujourd'hui Tu fais Heureusement que Béla Elle a là Ben oui Parce qu'elle fait Tout le match Je veux dire C'est elle qui fait Tu sais Tu peux pas non plus C'est difficile De blâmer Carmela Je veux dire Étant On se mettrait Dans sa peau À elle Ou dans sa position À elle Tu as du temps d'antenne Mais on ferait La même chose Pour avoir du temps D'antenne Sachant que Athlétiquement Ben T'as beau Je pense pas Que même si Carmela S'entraînait Tu sais Incroyablement Elle arriverait Je pense pas Le 4 C'est du travail Le 4 C'est du travail Mais Un incroyable catcheur Comme ce qu'elle est Bianca Bélair Quand on voit son évolution Qui est quand même folle Enfin il y a aussi C'est inné C'est dans toi aussi Un peu quoi Il y a du travail Oui mais il y a des années Bianca Bélair C'est des années D'athlétisme C'est pas juste Comme si elle arrivait Tout à coup Elle s'entraîne Puis bang Entre un bon attaquant Et Cristiano Ronaldo T'as un monde Exact Puis c'est pas parce que Tu mets quelqu'un Tu dis ok là Pour les Toute la prochaine année Tu t'entraînes À tous les jours À kicker le ballon Là tu vas devenir Ronaldo Mais non Ça n'arrivera pas À un moment donné Il faut que tu saches aussi C'est quoi ton C'est correct Carmella fait du mieux Qu'elle peut Avec le personnage qu'elle est Correct Mais c'est juste que là C'est la WWE C'était parfait Je trouve dans la division Tactic C'est exactement Le genre de spot Pour Elle tu la mets Avec une autre Luteuse plus technique Puis que les deux Font de quoi ensemble Parfait Et là dans ce contexte-là Tu fais comme Tu mets un peu Malheureusement Le fait qu'elle est limitée Tu nous le montres À tout le monde Et tu vois On parlait des tenues Ben Bel Air C'est totalement l'inverse Elle a Bon elle a une tenue Très enfantin Parce que ça marche Avec les petites filles Et tout Mais pour le coup La tresse et tout Ouais ouais La tresse Les petites oreilles Les machins Enfin le nœud Je ne sais plus ce qu'elle a Exactement Ouais le nœud papillon Mais ça fit parfait Avec le produit Qui est WWE Oui C'est un produit Exactement De divertissement Pour les moins de 20 ans Ouais Ben oui Oui c'est ça Ben c'est parce que Oui oui Pour les enfants Elle tu sais Comme ma fille par exemple Bianca Bel Air Elle l'adore Elle l'adore Parce que Mais en même temps C'est un beau C'est un beau personnage Dans le sens que C'est une femme forte Qui fait des affaires Tu sais Comme quand elle fait Les Comme à coach Place un peu En faisant le starling suplex Tu sais C'est comme toutes des affaires De Hey je suis une femme forte Je suis capable Tu sais Fait que c'est un beau modèle Dans ce sens-là Pour les enfants Ça fonctionne Puis Ben c'est vrai Que tu sais Athlétiquement parlant Ben Elle est supérieure À à peu près tout le monde Qui est sur le roster Fait que tu sais Ça marche bien Son personnage Il est fun Ils ont fait une bonne Je pense qu'ils ont fait Une bonne construction Avec elle De nous montrer Qu'est-ce qu'elle était capable De faire Tu sais Contrairement à Lacey Evans Ils ont montré Ce qu'elle était capable De faire dans le ring Puis après Ils nous ont parlé De qui elle était Comment elle était arrivée là Puis là Ben ta voix Puis tu fais Ah oui ça marche On a le goût d'encourager Puis ça fonctionne On parle souvent Des trucs négatifs Mais s'il y a un truc Qui est réussi Avec WWE Ces derniers temps C'est Bianca Bélair Sans aucun doute Absolument Je suis absolument d'accord Et Tu vois Comparé aux hommes Elle C'est Ce que La construction D'un personnage À partir de NXT Pour les amener Vers la WWE Et le main roster C'est ça 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 marche Ça ça a marché La transition Ils l'ont fait comme fou De son passage De la façon Qu'elle a comme Appris Le métier Et puis etc Puis pour être prête Pour le main roster Ça Ils l'ont fait Ça C'est en fait Quand tu vois Par rapport à Jade Cargill Sur l'élite Ben Jade Cargill Ils l'ont fait Puis elle est bloquée Dans son rôle de méchant Elle l'a bloquée C'est ça Mais ils l'ont fait trop vite Ils l'ont comme poussée trop vite Peut-être aussi En réponse À Bianca Bélair D'une certaine façon De femme forte Etc Mais là Mais le côté bâti C'est tout C'est nul Ouais C'est pas Mais en même temps C'est mieux Qu'est-ce que c'était Je trouve Comme juste avant Qu'elle aille le titre C'est un peu mieux Mais le problème C'est que je trouve Que Cargill Est comme intéressante Quand elle lutte pas Puis ça C'est jamais bon signe Ouais Puis ils ont mis Stoky Pour qu'il parle Puis ils parlent pas de temps Mais non Cargill lui prend le micro A chaque fois Ben c'est ça C'est un moment Où ce qu'elle a plus besoin C'est dommage Parce que je pense Qu'il y a un rôle lui Mais avec elle C'est comme Ben là Elle est au point Parce qu'elle n'en a plus besoin Putain mais il faut le laisser parler Il doit faire tous les propos Dans ce mec là Elle n'a pas à parler Non mais moi Non mais c'est ça Je trouve pas que Tu sais je pense qu'il y a quelque chose à faire Mais pas avec elle Ouais ouais Tu sais je pense qu'elle Tu mets les femmes avec elle Puis that's it Mais pas un gars là-dedans Ça sert à rien Ça sert à rien Il s'amène pas Il n'amène rien Enlève-le de là Puis il donne-y quelque chose à faire Lui il y a plein de gars Il y en a un paquet de gars À All Elite Wrestling Qui n'ont pas de micro Qui ont besoin d'un micro Il n'aura pas trop de la misère À trouver de quoi d'intéressant à faire Et avec elle Je vois que le jeu Il oublie avec qui ? Avec William Regal Ben oui C'est bon Il n'y a pas besoin Ben voilà C'est incroyable Ça c'est Trop facile Trop facile Non mais Écoute la review de Blue Dungeon Si tu ne l'as pas fait encore Non je n'ai pas encore le temps Mais après elle est sortie hier Donc normal Exact Mais quand tu les écoutes Écoute toi tu verras ce qu'on en dit Ben On dit c'est bon C'est bon C'est beau Après le match Carmela attaque Belair Ce qui permet de faire croire au cash-in Ça c'était très cheap Si tu l'attaques là Tu ne l'attaques pas Pas dans le dos Pas 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 Puis après Je t'ai attaqué Non Moi je comprends l'idée De faire croire qu'il va avoir le cash-in Mais en même temps Comment l'exécution Est nul Mais je comprends l'idée d'eux Oui mais vas-y au bout Prends une chaise Prends quelque chose pour Moi je pensais qu'elle allait faire Un concerto Ou un truc Oui quelque chose C'est ça Vas-y exagérément Pour qu'on puisse Prétendre que peut-être Que Bianca est blessée Puis là L'autre aspect C'est que dans le fond Vu qu'il n'y a pas de cash-in Tu suggères qu'il va y avoir Un rematch Entre Carmela Et Bianca Tant qu'elle justifie Qu'il y a un rematch Justifie qu'il y a un rematch C'est clair Pas 3-4 coups dans le dos Puis l'autre est fâché Non C'est très très cheap C'est ça Promo de Logan Paul Qui a signé officiellement Chez WWE Et qui défie le Mise à SummerSlam Et le Mise répond ce soir Donc ça vous le saurez Qu'est-ce qu'il a dit Mais on va avoir Mise Logan Paul à SummerSlam On savait pas mal Que ça s'en venait Bah écoute on verra C'est correct pour Je veux dire Le principe Puis Logan Paul L'a pas mal fait Quand il était à WrestleSlam Le problème C'est qu'on en fait Un face Mais pas juste un face Oui Ça c'est vrai Le Mise Il est hué à fond Le Mise On sait très bien Comment ça va être SummerSlam Le Mise Il va faire son entrée Les gens vont faire Ouais Et Logan Paul Oh ta gueule connard Ouais Mais moi aujourd'hui C'est que C'est pas un lutteur Mais tu le fais Comme si c'était Une grande vedette Puis que c'était un lutteur Puis que c'est comme fantastique Puis tu fais C'est pas une bonne tangente Quand ta grosse signature C'est Logan Paul Puis là Jouons le jeu des comparaisons Mais tu sais Quand les gens arrivent À All Elite Wrestling Là t'es comme Ah comme Claudio Dont on vient de parler C'est comme Oh my god Ça y est Claudio Il va falloir Puis il fait partie du Là t'es comme Oh wow 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 Mais là L'autre bord Tu fais Hey nous autres On a Logan Paul Tu sais Ça sert pas de bon sens Puis je comprends Qu'un fait de l'entertainment Puis l'autre fait de la lutte Et là Là Si on tombe N'importe qui va arriver Parce que t'es une vedette Sur Youtube Ouais C'est ça Ouais Moi j'attends de voir C'est drôle de temps en temps Une fois par année J'attends de voir Sturie chez WWE Oui Mais en même temps Sturie serait déjà Une coche au-dessus De Logan Paul En termes d'expérience Oui ça va Ça c'est sûr Fait que tu sais Tu fais Ouais C'est sûr Là on est dans le divertissement Là on est dans le chercher Des fans Puis des yeux Puis tout Mais Béni je me permets Ouais La pire promo De l'année Oh là 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 tu Tu vas loin Tu vas loin Quoi le coup de la carte Quoi ? La promo pour la carte La carte banque La carte WWE De Alex Abyss Ouais mais c'est une pub C'est une déguisée Non c'est une pub déguisée C'est une promo pub Pas une vraie promo Ouais c'est de la merde Mais c'est comme Rick Boogs Quand il était vendeur Oui Old Spice C'est malaisant Oui c'est très malaisant C'est très malaisant C'est très malaisant Non mais vous qui t'aies vendeur A Old Spice C'était marrant Limite Ouais limite Limite mais oui Ah les rollers Ah la prochaine fois Demande-moi la taille Ah ouais C'est ça Oh là là T'as utilisé ma carte de crédit Avec le gros logo C'est de la merde Attends je vais refaire Mais c'est vraiment La pire pub de l'année Ben en même temps Faut pas oublier Que Nakamura et Rick Boogs Sont partis en Toyota Pour aller faire du cross Ah j'ai pas vu ça J'ai pas vu ça Moi je sais juste que Il partait Ah non il partait Il partait en auto Pour aller faire du kayak C'est la rivière C'est beaucoup ça En termes de Nous rentrer Du produit Ils avaient une tenue Sponsorisée Avant sa manière Oui Le Mike Hard Lemonade Bon Les titres par équipe Oui Alors Titres par équipe Les Usso Jay et Jimmy Uso Contre le Street Profit Angelo Dawkins Et Montesford Pour les titres De Raw Et de Smackdown La CGI Moi je l'avais pas vu ça encore C'est la pire Elle est encore plus dégueulasse Mais en plus C'est comme ça sert à rien Parce qu'ils ont comme La même affaire Qu'est-ce qu'ils font Quand ils rentrent Oui Tu fais comme Mais oui mais C'est déjà ça qu'ils font Comme pourquoi Tu nous refais ça en statut Match 59 Entre les deux équipes 59 Non 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 Je sais rien Je pensais que c'était 3 millions et demi Je sais pas J'ai voulu regarder Mais qu'un match Je déconnais Mais je pense qu'ils ont fait Au moins 15 En comptant aller En 2022 En 2022 Oui ok En 2022 D'accord J'ai vu plein de gens Et je crois qu'il est bien noté En plus sur Catch Match Ce show C'est une bonne question Je vais te trouver Attends je vais aller voir Je vais te trouver ça J'y suis prêt Ok moi je vais chercher Par l'instant Combien de fois Qui se sont affrontés Ouais Si je peux Ouais si t'y arrives Alors attends W W Event Tac 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 Money in the bank Il est où ? Money in the bank Alors Il est un peu loin Il y a beaucoup d'affaires Ouais bah ouais Parce qu'il met tous les chevaux Et tout ça Il a été noté Sur 154 votes 8-13 8-13 Ouais Oh god Et j'ai vu plein de monde Trouver ce match Trop bien Alors encore une fois Je vais être clair et net C'est pas un mauvais match Non Mais clairement On a vu Plein de fois La construction Elle est basique Ils ont fait La domination Les fails sont l'avantage Après c'est les Ils ont fait Un travail en équipe Et tout ça Même je trouve Vraiment Je l'avais noté Je fais cut off des Ouzo Qui catchent clairement Pas comme des Pas comme des hills Parce qu'ils font Une prise à deux Après ils font le toper C'est plus un travail de face Ce qu'ils font D'ailleurs Oui mais ils font Un travail tellement Là Dans le début du match Les 15 premières minutes C'est On fait un gros move Clac On regarde la foule Oui Après ça On fait un rest hold Là on arc l'adversaire On fait un tag Là on fait Peut-être un move L'arbitre va être distrait Le pitch move Ah ah Oui Le 1 Et le truc c'est que Là Mais là Le truc c'est qu'ils se sont dit Attends On va pas faire Deux hits Des hills Non on va pas faire Une hit Des hills Pardon Non non Parce que normalement La construction de base Il y a juste 6 matchs La construction classique On le rappelle Béni Sait-on jamais S'il y a des auditeurs Qui nous écoutent Mais la construction classique Que font tous les Les usos tout le temps Dans leur match Enfin tous les matchs Par équipe c'est comme ça Tous les matchs WW c'est comme ça C'est le face domino au début Il fait ce qu'on appelle Le cutoff Pour prendre l'avantage Pour faire sa hit Sa domination Il coupe le ring en deux Ouais Il empêche l'autre C'est ça C'est ça Et puis c'est souvent Sur une crasse Là c'est un travail en équipe Etc C'est ça Et normalement Après ça Il y a le comeback Du face Le hot tag Les Etc Puis les faux finish Et après on va vers le finish Et voilà Donc ça c'est une construction classique Là ils ont fait ça Sauf qu'ils ont fait Deux hits Voilà Ouais Donc À un moment Il y a eu le comeback De Ford Je crois Ou c'est Non c'est Oui oui C'était le comeback de Ford Mais Ah non mais c'est le hot tag de Ford Ouais Qui a duré une seconde C'est ça Il y a le hot tag Et en fait il se fait reprendre Et on repart vers une domination encore Exact Oh Après la fin était cool Il y a eu des bons moves et tout ça Oui Ils sont bons pour nous faire croire Ouais Ils ont été très très bons La foule a mordu à pleines dents Ouais De nous faire croire que les Street Profits avaient une chance de drag La foule elle était réactive de ouf Ouais Mais j'étais comme Mon dieu comment vous avez fait Pour tenir le coup Moi maintenant j'avais comme Ouf Ouais non mais c'est Mais je pense que les gens Ils voulaient tellement là Qu'il y ait quelque chose Ouais Ouais ça change et tout Puis qu'il y avait finalement Et la fin c'est Bullshit finish Oh Tout ça là Tout ça là Oh Ça c'est juste Quelle niaiserie Qui après 25 minutes De combat Ouais 23 pour être réplique Ouais Là Montez regarde sur l'écran J'avais même pas l'épaule J'avais même pas l'épaule par terre Oui mais t'étais T'étais dans le camp J'avais pas l'épaule par terre Regarde Je vois ça là On nous montre le replay Ah non finalement son épaule Il était pas Il était juste roulé un peu Pas après tout ça de match Après 10 minutes de combat Ouais limite Là ça marche À moins d'un endroit Tu le fais C'est ça Exact Elle fait quelque chose Ah oui ok Whoops erreur Non Un peu preview Puis après 23 minutes Après c'est pas un mauvais match Par équipe Mais C'est pas un mauvais match Mais On le voit à chaque pay-per-view Et La fois c'est qu'ils changent Ils ont fait la même Riddle et Horton C'était exactement la même chose Riddle avait tout le I sur lui Tout le monde Ah là Faut que Randy Ah Tag à Randy Boum boum Fait les move Hop là on sait pas C'est le même C'est toujours Toujours la même construction de match Que ce soit n'importe qui dans le ring Ça finit par être ça Ah Ils sont très bons Ouais Il y a pas personne là-dedans Qui sont pas bons Ouais Mais Un tag team match Prends 23 minutes Ben c'est ça Prends des risques un peu quoi Fais des trucs Prends des risques un peu Tu sais Correct là Ils font leur move risqué Comme le truc par-dessus le poteau Ouais Parfait Mais Entre toi et moi là Sur papier là Ouais Ça devrait être Jamais en bas de 4 Ouais 4,25 casquettes Totalement Impossible Ouais Impossible Que tu fasses un 23 minutes C'est clair Et moi je donne 3,75 casquettes En me disant C'est tout ce que je peux donner Ouais Je peux pas donner plus que ça Parce que je suis comme Hein Tu sais Je suis même pas comme Ah Je suis à 3,75 aussi Ben oui À 3,75 Tu fais d'habitude C'est une bonne note C'est un beau match Mais là C'est comme Un goût de Tu sais C'est un bon plat Mais ça manque d'épices Ben oui Puis c'est comme Tu t'attends à Tu sais C'est comme Moins de FTR Des Youngbugs Mais c'est ça l'affaire C'est parce que tu peux pas me donner Si tu veux être dans cette catégorie-là Il va falloir que tu me fasses des matchs Que c'est du 4,5 et plus Parce que je veux dire FTR là Cette année Et particulièrement en 2022 C'est du 4,5 et plus À peu près à chaque match Puis tous leurs matchs sont différents Puis tous les matchs sont différents Fait que tu fais C'est parce qu'à un moment donné Faut comparer quoi avec quoi là Puis là Ben c'est plate Mais on n'a pas le choix là Parce qu'ils ont un match Ils font un match Ils font bien Ils font toujours des bons matchs Tu peux pas faire toujours le match Tu peux pas toujours faire ce match Ils font toujours des bons matchs C'est toujours le même match C'est comme Mais ça ça a été le problème On veut être gentil là Mais John Cena Il a jamais rien fait de nul à chier Non plus dans le ring Mais tous les matchs Sont ressemblés Pendant toute sa carrière Souvent Et Roman Reigns Il fait pas des trucs à chier dans le ring Non Roman Reigns Ça a été différent Quand il a rencontré des Césaros Ça a été différent au début Des Bryant Des machins et tout Mais là C'est dernier truc Mais maintenant C'est ça Ben quelle surprise C'est ça Contre Broky Broky C'est toujours la même mot C'est affaire Ouf Non mais C'est pas qu'on veut pas C'est pas qu'on veut pas Mais à un moment donné Il n'y a aucune envie de changer On fait toujours pareil C'est ça Ben là C'est une poutine sans cheddar C'est une poutine avec De la mozzarella Ouais mais c'est comme une poutine Malheureusement Que je peux acheter À la patate frite du coin Ouais Ouais Je peux aller à la cantine Au bout de la rue Ils vont me donner la patate frite C'est très simple Tu mets une patate frite Tu mets de la sauce Tu mets du fromage Elle est très très bonne Ouais Parfait Mais Tu veux me dire Ah mais nous avons la meilleure poutine au monde Ouais Ben non T'as la même poutine Et puis tu reviens dans deux ans C'est encore la même C'est la même poutine Mais tu fais comme Mais non Faut que Donne-moi quelque chose Qui va faire que Tu sais C'est comme non Non Ça peut pas toujours être Tu sais Ça me fait penser à un truc Ouais Cher restaurateur français Oh ça c'est bon Je te dis qu'aujourd'hui On est culinairement Non non Ça c'est un podcast à retenir Ah bah oui Non mais incroyable J'étais à Rennes ce week-end Mon festival était à Rennes Donc j'ai été me balader dans Rennes Rennes c'est très vivant Je sais pas si t'es allé à Rennes Oh attends Non je suis pas allé à Rennes Non Bon en tout cas Rennes c'est une ville C'est où C'est-tu nous dans l'Hexagone Bah c'est Alors t'as Saint-Malo Oui Avant la Bretagne Où j'habite là Oui Bah Rennes c'est à Vers le Un peu plus au centre Ok Mais c'est la Bretagne toujours Vers Paris Non non c'est C'est le 35 C'est la limite C'est la dernière ville bretonne Rennes Ok ok Vraiment juste à Rennes En fait t'as Rennes vers le nord Nantes vers le sud Ok Ok d'accord Tu sais ils sont un peu en J'ai dû passer par T'as Brest Gingamp Sur le chemin Saint-Brieuc Et après t'as Saint-Malo Rennes Saint-Malo Rennes C'est pas loin C'est à côté Saint-Malo Rennes Ok C'est à 30 minutes C'est à 30 minutes Ok Donc D'accord Je vais à Rennes Et puis là je vois Restaurant Québécois Le nom du restaurant C'était Je sais plus Genre Maître Poutine Ou un truc comme ça Je sais plus Ah bah oui Et en fait ça m'a saoulé Parce que Sur les vitres T'avais tous les Et Bon je sais plus Ce qui avait marqué Mais genre Avec Tu sais écrit en québécois Mais en québécois Elle écrit pas comme ça Ouais C'est genre Hé toi t'es bienvenu Tabarnak Je fais mais non Mais ta gueule quoi Ah ça c'est bon Fais pas ça quoi Je fais non Mais pour un peu le mec C'est un vrai Québécois Le gars en plus Qui fait ça Je sais pas Je suis pas allé manger Chez lui Mais t'es pas obligé D'écrire comme Comme un Québécois Les Québécois J'en côtoie beaucoup Ces derniers temps Vous parlez pas du tout Comme ça quoi On est pas obligé De s'accrire Ouais Et en plus C'est un art Faut pas utiliser Non non mais Il y avait pas marqué Tabarnak Mais tu vois ce que je veux dire Non mais c'est ça Vous avez des termes et tout Mais je veux dire Je sais pas Il y avait marqué Viens ici Tu verras Merde J'ai oublié le nom Comment vous dites copine Déjà Ta blonde Voilà Ta blonde Viens la blonde Avec le char Enfin tu sais Les limites C'est cliché du Québec Ah oui Ça me saoule à un moment C'est comme s'il y aurait Un restaurant français au Québec Il y a marqué Du fromage et du vin Tu vois Enfin tu vois À qui je pense Tu vois Ouais ouais Faut arrêter ça Mon Oui oui Mais Euh Je sais pas Moi j'ai l'impression Qu'il y a des restaurants français Qu'il y a de l'expression Typiquement française D'après moi Non mais D'après moi Puis ça marche On est aussi coûtable Oui oui Non mais ça marche C'est partout pareil Tu vois Ouais Tu vois Au Japon Au Japon Les restaurants Les boulangeries français C'est la baguette française Tu rentres dans le magasin T'as aucun français dedans Tu sais Qu'est-ce que c'est le pain Tu sais Mais ça me saoule Ouais je comprends Je suis d'accord Mais oui C'est ça Et ça fait Oui Et si le mec C'est un Québécois Mais joue pas là-dessus Que ton resto S'appelle Maître Poutine Ou je sais pas Bon allez Tu fais des poutines Why not Ouais D'accord C'est fait exprès C'est fait exprès bien sûr Bah oui Non mais c'est Voilà c'est mon petit coup de gueule Après je connais pas le resto en lui-même J'ai pas été manger là-bas Moi j'ai été manger à King Créole C'est pareil niveau cliché C'était très bon C'était un restaurant créole Avec tu sais Des acras de morue Moi j'ai mangé un petit boudin Avec du cari de porc C'est un plat spécial créole Mais c'est vrai que King Créole Puis tu rentres bien sûr Dans la musique C'est Jouquet 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 Un restaurant Qui est une spécialité Mais à un moment Tu sais Tu vas dans une pizzeria italienne T'as compris que c'était italien Ah c'était trop T'avais les nappacaro Les nappacaro Les chansons italiennes Bah oui Tony D'Angelo Oui c'est ça Le pizza Le pizza Le pizza Le pizza Le pizza Le pizza La roue Avec la patte à pizza C'est assez beau C'est trop beau Non mais j'aime bien Il faut être fier De ses origines et tout Il n'y a pas de problème Quand on fait un resto C'est normal C'est l'objectif du resto De dire Vous allez vivre une expérience Comme si vous y étiez Dans le pays en question Mais à un moment Mais c'est parce que C'est ça l'affaire C'est que c'est pas vraiment Comme si tu y étais dans un pays C'est comme si t'étais Dans le cliché De l'image Qu'on veut te donner Du pays Parce que c'est pas comme ça du tout King Créole C'était très bon C'est pas pour autant Que je me croyais Dans les îles À la Réunion Je sais pas où Ben oui Mais c'était très bon Je pense que tu parlais D'un album d'Elvis Presley King Créole Non non mais c'est Enfin moi c'est Je comprends C'est la pub et tout Enfin c'est normal Ouais ouais Mais moi ça me saoule Tous ces restos là Ben oui Tu sais il y a Il y a un youtubeur français Qui vit au Japon C'est Ici Japon Il fait beaucoup de comparaisons Et tout ça Il a été dans des restaurants Français au Japon C'est pareil quoi Les mecs ils te sortent En apéro Du pâté en croûte Pâté en croûte Personne Enfin Tu sais moi En France je mange du pâté en croûte Allez peut-être en mariage Non Bah non Au mariage non Mais non C'est même Pâté en croûte C'est pas chic Comme apéro Tu sais tu te fais un match de foot Avec un petit pâté en croûte Limite Mais c'est pas un truc chic quoi C'est Il y avait des drapeaux suisses partout quoi Bah oui Puis c'était entretenu par Ozuka-san Et puis voilà quoi Enfin Mais c'est ça en plus C'est bon Oui C'est sûr Mais bon Si c'est bon après Moi c'était bon en tout cas King Créole Ah bon Mais bon voilà On les salue S'ils sont à l'écoute là King Créole Je pense pas Mais en tout cas Bah n'hésitez pas On sait jamais Moi je conseille On sait pas Voilà Si vous allez à Rennes Vous voulez manger Créole King Créole C'était bon Pas incroyable Mais c'était bon Bon tu vois Pas trop cher Combien de casquettes ? Un petit 375 Autant 375 C'est très bon ça J'aime ça moi Et toi un petit resto Conseillé au Québec ? Euh Ben il y en a plein Ouais bah c'est bien Parce que Montréal C'est la capitale des restaurants C'est ça qu'il y a Je pense qu'on est De mémoire là Une des villes Où il y a le plus De restos Euh Au Au prorata Du nombre de personnes C'est ça ? En Bretagne Ouais ouais En Bretagne c'est les brasseries C'est les brasseries ? Ah ouais ouais Plus qu'en Belgique ? Ah bah oui On détruit tout Après l'émission Je te montrerai la carte Des brasseries En Bretagne Tu vas halluciner Non Je peux pas croire Attends vas-y parle Je vais te montrer Ah j'ai J'ai le montant Mais non C'est difficile Euh Euh C'est dépend Je sais pas Honnêtement L'affaire c'est parce que Nous on a pas Nous on a la cuisine De tout Ouais On a comme C'est pas comme On a pas de la cuisine Québécoise Ou canadienne Il y a les mets canadiens Encore Mais c'est ça Mais même les mets canadiens On s'entend que C'est souvent des mets Euh Je vais pas dire Trucs empruntés À d'autres affaires Tu m'avais dit Tu m'avais dit C'était le poulet frit Ben non Le poulet frit Ça c'est américain Mais il y a Tu sais Si tu prends des mets canadiens La tourtière Peut-être Regarde Je t'envoie un screen Bon tu verras les deux écrans Mais regarde à gauche Sur l'écran de gauche Tous les points jaunes C'est des C'est des brasseries en Bretagne Je peux pas vous montrer la carte Mais vous tapez Brasserie en Bretagne Vous allez voir Tous les points jaunes Non non c'est vrai Je te jure Tous les points jaunes C'est des brasseries en Bretagne Je t'assure que c'est vrai Je t'assure que c'est vrai Ben oui Je vais te croire Parce que tu me mets une carte Avec plein de points jaunes Mais non Mais regarde Tu vois bien J'étais sur un point jaune Il y a eu la brasserie du baril Qui est une brasserie à Brest C'est vraiment beaucoup Ben oui Ben oui Et je t'ai dit Morgane allait acheter un bouquin C'est promenade et brasserie En gros T'as une promenade de 15 kilomètres Et ça finit à la fin Il y a une brasserie Mais c'est beau ça C'est une belle activité Ben pour moi c'est très bien Tu ne sors pas Dépendamment comment Que Ben non mais moi je ne suis pas trop promenade Ta consommation Moi je ne suis pas trop promenade T'es pas très promenade On va dire que c'est pas Me balader Je ne suis pas trop ça Mais s'il y a une bonne bière à la fin Je veux bien faire les 15 kilomètres Ouais Mais nous autres Moi en fait cette semaine C'est le meilleur moment pour aller se promener dans le bois Se faire manger par les mouches Ça c'est fantastique Nous autres des mouches Si tu ne me crois pas Je t'envoie le site Tu verras Ben clique sur le site Tu verras Attends je vais regarder Ouais 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 Bon on se fait un petit Je m'envoie des liens de même C'est faux C'est beau Mais c'est gros en plus Ouais ouais L'annuaire et toute la patate J'aime ça Tu vois il y a tous les bières Tu peux zoomer Il y a tout Arvarus Une des bières que je préfère le plus Voilà Il y en a plein que je ne connais pas encore Donc j'ai de quoi picoler J'aime ça que tu me dises que tu ne connais pas tout Parlez bien Pour rien au monde J'ai de la Bretagne Ça sert bien à un truc La merde Ici aussi Je dois te dire S'il y a bien un truc qui se ressemble avec le Québec C'est les brasseries Ça c'est sûr Exactement Moi c'est un jour au Québec Bon pour revenir sur le combat Attends Attends Je vais faire clic sur mes choses Parce que là Il n'y a que ici Que vous aurez des reviews comme ça Vous ne pouvez pas me dire Qu'il y a d'autres personnes Qui font des reviews Il y en a plein des reviews De Money in the Make Mais des reviews comme ça Il y en a beaucoup Non C'est pour ça que vous êtes toujours au temps À nous écouter chaque mois C'est vrai Ça on vous remercie C'est vrai C'est vrai Merci beaucoup à tous Pendant que j'essaie de trouver Qu'est-ce que je voulais te trouver Les brassiers au Québec Non pas les brasseries Parce qu'il y en a tellement des brasseries Je ne peux pas Mais tu as vu en Bretagne Ce n'est pas très grand la Bretagne Tu as vu le nombre de brasseries Je sais Il y en a vraiment beaucoup Mais sur notre territoire Je ne sais pas si on a tant que ça Mais il y a beaucoup de producteurs de bière Parce que c'est quand même Mais le Québec C'est plus grand que la Bretagne C'est grand Oui On est six fois la France Oui Six fois la France Que au Québec Que au Québec Ah oui Mais notre territoire En tant que tel Habité Ce n'est pas tant Parce qu'il y a comme beaucoup Beaucoup de territoires Qui n'est pas habité Bon Pour revenir Si tu veux aller au restaurant italien Le meilleur restaurant italien C'est le Muscadet Le Muscadet Le Muscadet En plein centre Tout juste à côté de l'hôtel de ville De Montréal Tu ne peux pas te tromper Ok Ok Très bien Je vais prendre Combien de casquettes Si tu adores Or 475 Ah ouais Je ne veux pas être trop Est-ce qu'il y a le côté cliché Un peu quand même Italien Tout ça quand même Non limite Non non C'est pas trop Juste 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 assez Moi quand je suis allé C'est juste des Italiens Qui te servent Ouais ok C'est une famille italienne Ok Tu sais il y a ça Mais sinon c'est tout Moi le trop c'était la musique italienne Les napacaro Avec les appareils photos Stylissi Il n'y a pas ça C'est ça Ça me saoulait quoi Je me dis putain T'entends Ouais enfin bon À un moment C'est énorme Ça c'est trop Ouais c'est Ouais ouais Mais bon Pour revenir selon match par équipe J'avais noté des choses Un très bon match par équipe Assez classique Même si la formule Est la formule longue Avec deux dominations Bien marquées des heals Le sprint final est cool Les spots également Vraiment rien à dire Les épaules n'étaient pas au sol Tout ça pour amener un autre match Car ils n'ont personne d'autre J'étais à 4 Mais Mais c'est Massey et Mansoura Ouais Ça c'est les autres là Devraient être champions par équipe Ces deux là Ça se peut Non Ça se peut J'ai mis GTA 4 Mais vu la fin Je passe à 375 Voilà Ben oui Ouais J'ai mis Et après Ouais vas-y Je trouve que ce qui est plate C'est que l'unification des titres Ça marche pas Non Moi je trouve que c'est poche Parce que ça Ça devrait être comme Ça devrait rehausser Les titres Puis finalement Ça fait que Ah ben on dirait Qu'il y a encore moins d'équipes Qui ont de chances de gagner Puis là t'es comme En fait c'est le même booking Que Roman Reigns Sauf qu'ils sont présents là Ouais Ouais c'est ça Mais à un moment donné T'sais les autres Ils perdent tout le temps Quand c'est pas des matchs Pour les titres Puis ils gagnent Quand c'est pour les titres Ça fait que c'est C'est un peu triste Après il y a une promo Qui fait clairement penser À Bray Wyatt À moins que c'est pour Ah c'était là Bon Je l'ai manqué Je l'ai vu après Sur les réseaux sociaux Il y a une promo Qui fait clairement penser À Bray Wyatt À moins que c'est Pour Juge Monday Pas de bol Ce qui paraît C'est pour Edge Ben non C'est pour Edge T'as vu c'est le pif Mais on peut comprendre C'est le pif Ouais Non mais Mais j'ai peur De cette affaire là Oh que j'ai peur Qu'est-ce qu'il vous fait Pour lui Je sais pas Mais il y en a qui parlent Que c'est comme Un nouveau Sting Qui serait comme Une espèce de vigile Une espèce de Tu sais de genre Oh j'ai peur J'ai peur pour Edge Tu sais c'est triste Parce que tu vois Christian Ouais Le fabuleux Christian Qui nous montre À quel point Colin Qui était sous-estimé À la WWE Christian Totalement Là tu le vois Puis tu fais Ah mon Dieu On l'avait déjà vu À Tiene Je sais c'est ça exact Mais là tu le vois Là tu le vois Là tu le vois Là tu vois Edge À côté Ouais ouais Ronda Rousey Conte Natalia Pour le titre De Smackdown Match inintéressant Natalia As-tu aimé l'hommage À Bretard ? J'ai même pas vu T'as pas aimé ? T'as pas vu ça ? Quoi ? Pour la première fois Je pense que c'était La fête à Bretard Ouais Ok Pour Ammonie and the Bank Alors Natalia Elle est rentrée Avec des lunettes Ah j'ai peur Je m'en ai pas fait gaffe T'as peur Elle a donné ses lunettes Ah ouais ? C'est la première fois De sa vie Qu'elle donne ses lunettes Elle a donné ses lunettes Hey Bel hommage À Bret Franchement Je vois Natalia Ça m'intéresse pas Je suis En fait Il y avait le match Et j'étais sur mon autre écran En train de faire des recherches Ouais 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 Et j'ai Bon Voilà Un moment je me dis Allez on regarde le coma Et puis j'ai vu C'est dur Le promo package Il est censé te hyper On est d'accord Hey boy Pas celui-là Et quand tu vois Qu'il y a l'histoire Avec la poussette Et tout Tu fais mais c'est quoi ? Ils se sont donné Des coups de poussette Et tout Ça là Aïe 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 Mais c'était beau Son maquillage De Natalia Ronda Rousey Avec les Tous les yeux de même C'était plus réussi Que le maquillage Ronda Rousey Comment tu fais les yeux De Ronda Rousey ? Comme ça Mais là Hey Là là Faut Je m'excuse De parler de C'est pas mon domaine Le maquillage Mais Ronda Qu'est-ce qu'il Essaye pas juste De mettre des couleurs Pour mettre des couleurs Le maquillage Le sourcil C'est pas une bonne idée Ça ici Les paupières D'accord Tu veux t'amuser un peu Le sourcil En tant que tel Laisse ça tranquille Touche pas à ça S'il te plaît Calvance Il y a Ronald Ronald McDonald Fait ça lui De se mettre du maquillage Les autres Non Faites pas ça À la maison S'il vous plaît C'est pas joli C'est pas joli C'est pas ça Putain Plus ça va Et j'ai la gorge Qui s'asséfit Bois, bois Bois, bois Je vais boire un coup Mais non C'était pas ça Ronda La comparaison Ronda et Ronald J'étais pas prêt Mais oui mais Pourquoi est-ce allé Se mettre du gros rouge Tu sais Je suis comme Tu sais pas Non C'est pas une bonne idée Ça Je sais pas Je t'avoue Son maquilleur Il l'a échappé Quand il y a un gars Qui est attitré En plus à ça Parce qu'elle Elle fait pas confiance Au reste des maquilleuses De l'équipe Ben C'est peut-être Que tu devrais faire confiance Aux maquilleuses De l'équipe Ronda Ton gars Je comprends Peut-être qu'il est payé cher Pour faire des maquillages Spectaculaires Mais On dirait que Il sent la pression Faut que je fasse Faut que je fasse Un super maquillage Alors aujourd'hui Maquillage de sourcil Ça va être fantastique Tout rouge Donc du coup Nathalia ralentit le match J'ai dit J'en peux plus Nathalia Jamais aimé Nathalia Et là Le match En lui-même Est classique Avec une construction Où Nathalia Travaille le bras De Ronda On a un sharpshooter De Ronda Nathalia contre Et commence à travailler La jambe de Ronda Et porte un sharpshooter Sur l'épreuve Contré par Ronda Et la tête de Nathalia Fini dans le poteau Ronda aussi Porte son embarque Pour la victoire J'ai mis deux et demi J'ai mis deux et demi Parce qu'à côté de Carmela Et de Bianca Voilà J'ai dit Match technique J'ai vraiment du mal Avec Nathalia C'est mimique Ça me saoule Elle fait des têtes bizarres Sa façon de courir dans les cordes Je sais pas Elle est petit pas Ouais Et les exagérations sont fantastiques C'est vrai que dès que je la vois C'est sa face C'est un, deux, trois, quatre Oui Ma jambe Là tout le monde Je dois vous dire Que j'ai mal à la jambe Ouais Et puis dès qu'elle court dans les cordes Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept Et c'est drôle Parce que le arm bar à la fin T'sais Elle était comme pris dans le arm bar Puis là tu voyais que Mais t'sais Il y avait quelque chose de Quand elle a tapé T'sais Une seconde après On dirait que La façon que la prise était faite T'avais même pas l'impression Qu'elle était prise en soumission Elle était juste comme Ok faut que j'attende Quatre secondes Je vais compter dans ma tête Un, deux, trois Tac, tac Ok là je vais déprendre Il y avait rien à se déprendre T'sais au moins Je l'aurais fait Tant qu'à faire ça Je l'aurais fait un peu À la McGregor Avec Ouais T'sais quand il est comme à terre Avec Khabib T'sais quand il était à terre Puis là il est derrière lui Puis là il choque Puis là t'es comme Tu sais Là t'es pris Là t'es fini Ça va être là Puis là t'abandonnes T'sais il y a quelque chose de dramatique C'était comme C'est série de Il y a bien un truc que je déteste aussi C'est quand les gens Ils sont pris en soumission Ils abandonnent tout de suite Essayent de lutter un peu Ouais Ou Félix Mais il y a moyen de faire ça Dramatique Et de faire ça T'sais justement Comme un peu plus proche De la réalité Puis c'est dommage Parce que les deux Sont dans un Supposément Être des Expertes Des soumissions Etc Puis ce qui était dommage C'est que c'était tellement Loin d'un vrai match T'sais T'sais que je veux dire Si vous êtes fan De WWE Et encore une fois C'est bien Je suis content pour vous Et profitez Si vous voulez Que rester que Sur WWE Il n'y a aucun problème Et vous le faites très bien Si c'est votre choix Faites le Mais Oui Ben oui Si vous voulez vous voir De la technique Zack Saber Junior Jonathan Gresham Ouais Brian Danielson Plans 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 C'est ça Ben tu sais Je veux dire Marina Schaffir Je trouve que C'est pas bon non plus Chez Non c'est ça Et encore une fois Tout n'est pas bon Chez Olé Non non c'est ça Mais parce que tu sais C'est compliqué De leur faire faire Du genre de MMA Divertissant Ouais MMA Worké Mais tu fais comme Mais en même temps Je suis comme Il me semble que C'est pas si compliqué Que ça Il me semble que Tu vois Danielson Qui Il fait pas du MMA Mais il fait Il fait du Tu sais De l'équivalent Du divertissant Tu sais que ça C'est divertissement Dans le divertissement De la lutte Tu sais que je veux dire Ouais c'est ça C'est pas compliqué Tu sais que ça C'est un style de catch Je sais c'est ça Mais je veux dire C'est ce qu'on appelle Le football style Je comprends pas Pourquoi chez les femmes C'est compliqué Pourquoi chez les femmes C'est compliqué de faire ça Il y a des catcheuses Qui savent bien le faire Au Japon Par exemple Ben oui Mais pourquoi ici Mais pourquoi ici Pourquoi en Amérique Ils sont pas capables Il y en a eu Quelques-unes Comme ça j'ai pas en tête Mais il y en a eu Dans le passé Des catcheuses Qui savaient bien le faire Ouais mais on dirait Que c'est trop En tout cas c'est ça Mais j'ai de la misère Quand c'est des femmes Qui ont combattu Puis qu'ils devraient Avoir la technique Non mais son deuxième run De Ronda elle est nulle Ah c'est épouvant La dernière fois Elle a fait un bon match C'était contre qui déjà À Backlash C'était à Backlash Et c'était contre Parce que c'était elle La miniature Parce qu'on avait trouvé Qu'elle avait fait un bon match Ouais Mais je sais plus Qu'entre qui c'était toi C'est fou ça C'est incroyable ça On n'est pas capables De se souvenir Mais oui C'est vrai qu'elle avait fait Un bon match Puis là J'essaie de trouver Ma minote Je vais aller voir Non mais c'est bon T'inquiète Elle a pas dû faire Beaucoup de matchs De toute façon Backlash Backlash Elle cache pas mal Elle fait un peu Ah oui Le High Quit Conte Charlotte Flair Ah ben oui Est-ce que ça t'étonne ? Non En même temps Tu sais Ça avait été correct À Wrestlemania Sans plus Mais en même temps C'est ça C'était le High Quit match On a oublié Ben oui Tu sais On a un peu oublié Charlotte Flair Du coup Ben oui Mais les rumeurs Veulent qu'on ne l'oublie pas trop C'est vrai Bon À cause de ce qui s'en vient Ben oui Excuse-moi J'étais en train de manger Un Kinder Excuse-moi Ah Il n'y avait pas de surprise dedans ? Non non On peut tout faire Avec le jouet en plastique Je ne sais pas comment Les Kinder Non non Je sais Les petits Oui c'est ça Je ne sais pas Comment ça s'appelle Je ne sais pas Mais il manque Je ne sais Mais Il manque la petite figurine en plastique Oui Le petit jouet Oui mais ils ont Papa est toujours obligé D'essayer d'assembler Finalement ça ne marche jamais Ça existe encore Ça au Québec Ça en cause tout le temps Ben oui Des Kinder Surprise Oui Mais parce que nous Maintenant ce n'est plus en plastique C'est interdit maintenant C'est des trucs en papier Ou des conneries Ah non Nous c'est encore Les petites figurines en plastique Et tout Il doit en avoir aussi Mais Oui peut-être Et donc A la fin du combat Ben écoute Benny Je vais te laisser raconter Je pense que tu vas mieux le raconter Ronda est dans les cordes Et Ronda est une comédienne fantastique Tu ne peux pas savoir dans son regard Qu'elle regarde toujours la rampe En se disant Je me relève-tu Parce que là Je vends ma blessure Mais là je sais qu'elle s'en vient Qu'est-ce que je fais Ah ok la france on joue Ah 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 Trabarnouche Ce n'est pas vrai Liv ne va pas faire son cash-in immédiatement Liv arrive à pleine vitesse Sans aucune Elle n'a même pas de Elle ne se demande même pas Genre Hey Ronda Rousey Est-ce que tu es vraiment blessée Ou pas vraiment blessée As-tu mal à la jambe Ou pas mal à la jambe Tu sais Elle a quand même gagné son match J'arrive à pleine vitesse Je veux un cash-in Je crois que c'était le pire cash-in Que j'ai vu Mais je n'ai pas compris Parce que j'étais comme Ben Ronda C'est Ronda Rousey quand même C'est pas si mégané que ça Elle vient de battre Natalia C'est pas si Un petit sharpshooter Sur le tablier C'était pas vrai Fait que là Là Liv elle se dit Ça y est Cash-in L'arbitre Bing 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 Je me revais Et je vais foncer Avec mon pied devant J'aurais été tellement rigolé Que ce soit Ankle Lock et Elle tape Ça m'aurait fait rire Boom Ankle Lock Elle tape direct T'es Tape direct J'aurais tellement rigolé Ça aurait été drôle un peu Mais c'était un peu triste Parce que Quand tu penses à ça Une babyface a gagné Money in the bank Et les deux championnes Sont babyfakes C'est quand même Un beau Et Après Ben ils ont fait ça Pour l'autre bord aussi C'est un heel qui gagne Pis le champion c'est un heel Fait que c'est très bon C'est très très bon Ça marche bien Et là Ben finalement L'odieux Que Liv se sort du ankle lock En donnant Un coup de mule Sur la jambe Blessée De Ronda Rousey Tu mets tes lignes Aïe 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 Ah oui Ah oui Parce qu'on sait Mais c'est quoi le move Qui a fait mal à la jambe À Ronda dans le match Elle a travaillé la jambe Au début Non Natalia Ouais C'est ça Natalia commence Contre Elle commence à travailler la jambe Et porte un sharpshooter Sur les points C'est ça C'est le sharpshooter C'est le sharpshooter Il fait mal aux jambes Sur le sharpshooter Ouais Au dos aussi Non Ben oui D'habitude c'est le dos Mais là C'est la jambe Une jambe Pas les deux jambes Le sharpshooter fait pas mal aux deux jambes Juste une jambe Faut que tu saches Quelles jambes mettent la pression Et là Ben 32 secondes plus tard Alors là Liv Morgan Fait un roll up Fait un roll up Et gagne Le titre de SmackDown C'est la première ceinture De toute sa vie Et là Ben Ronda Prend la ceinture Et on se dit Ça y est Il turn de Ronda Elle va prendre la ceinture Il sacre un bon coup d'en face Et ton premier championnat Liv Tu vas le célébrer Les pieds devant Ouais Mort dans le ring Pis la ceinture Va être couché sur le toit On va dire Ton ring va être pourri Ben ouais Pis ah Non Calé d'amour Calé d'envie C'est la jambe Je t'aime T'es tellement bonne On est tellement contentes Que t'es gagnée Maudit que t'es brillante J'ai été blessée dans mon match T'as tellement bien fait T'as choisi ton bon moment Tu le savais que j'étais invulnérable Je suis tellement contente Que tu Oh Tu le mérites Ah t'es bonne T'es bonne Je suis content Pour toi Tiens je vais lever ton bras Je lève ton bras Tiens Vas-y célèbre Liv Moi je vais en voir en arrière Tu sais quand on disait Cody là Cody Rhodes Pour lui Le championnat C'est sa vie C'est son héritage C'est important Il veut absolument gagner Rolda elle fait comme J'étais champion UFC Qu'est-ce que j'en ai à foutre Moi quelqu'un me fait ça Ah oui Après le roll up T'as juste le goûter de même C'est mon Je t'attends Mon Vidange Je viens de me battre Pendant 10 minutes Je m'en sors Toi t'arrives Tu cash in Moi t'en Maintenant Attends Parce que là Il n'y a rien qui va Dans ce truc Parce que comme on l'a dit Liv Morgan Cash in Franchement Ronda elle n'est pas KO Elle est Non C'est pas tu contre Natalia C'était pas un last man standing match Où Qu'il y avait des échelles Puis des tables Puis des choses Quand Edge il a cash in Sur John Cena Une fois après le Elemission Chamber John Cena était au milieu du ring En sang Il fait ça Exact Ça va pas bien Ça va vraiment pas bien Mais là Ronda Et puis derrière La réaction de Ronda C'était Elle est heureuse Moi honnêtement Je me suis dit C'est terminé Pour vrai j'ai fait Ok mais là Ronda a fait Je m'amuse pas J'ai pas de plaisir Mon contrat est fini Ou je finis mon contrat là Puis j'ai le goût D'avoir un deuxième enfant Je me suis dit que c'était ça Mais en même temps C'est vrai qu'elle est bouquée Comme là Smackdown s'en vient à Montréal Au mois d'août Puis à Québec Puis c'est la tête d'affiche là Puis ils nous vendent ça Comme ah Ronda Rousey va être là Puis j'imagine que ça va être la même chose Au clash des châteaux Que Ronda Rousey va être là Ok mais Pourquoi Là j'ai même pas le goût là Honnêtement As-tu le goût d'un rematch Entre Liv Morgan et Ronda Rousey Qu'après ils fassent comme On se fait un câlin d'amour les filles Oh oui On est contents Pour vous Non non Mais c'était vraiment pour Vraiment pour Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Je comprends Les gens étaient heureux Pour Liv Morgan Oui Sur Twitter Puis les réseaux sociaux C'était Incroyable la réaction Enfin Liv Je suis content pour elle Mais je regarde sa soirée Puis je suis comme C'est pas une vie Qui a fait quelque chose Pour gagner La façon que ça a été fait C'était Mais tu sais Je vous ai rien fait Pour gagner Je veux dire Pourquoi Elle va-tu perdre Vendredi Elle va-tu perdre Hawking c'est la merde Du début à la fin Y'a rien qui tient Donne-y un peu quelque chose Donne-y un Et puis on continue Avec la même soupe C'est la même affaire Ben oui Ça fait Depuis La création Qu'ils font des trucs comme ça Non mais Même la création Depuis que Vince McMahon A repris WWE Les mêmes erreurs Tout le temps Tout le temps Tout le temps Il y a eu un moment On se disait Ah peut-être avec Triple H Et tout ça NXT Tout ça Mais maintenant Ouais Ben non mais maintenant On le sait Toutes les NXT On le sait Ils sont rendus De toute façon A part tu n'aimes pas Qu'il se bat à main event Contre Akira Tozawa Ça c'était bon Ça c'est bon Je suis sûr Ça doit être bien Comme match en plus Ben c'était correct Mais c'est juste que Tu sais Quand le gars Il n'est pas capable Akira Tozawa Il ne fait rien Il n'est pas capable De faire un match De deux minutes A Rob Parce qu'il est dans Le 24-7 Puis il se bat Dix minutes Avec Ciampa Ben c'est un bon match Ouais ouais Mais tu fais comme Ben oui Mais pas juste ça Tu fais hey Ciampa T'as de la misère À battre Tozawa Ciampa 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 Le mec qui a eu Des matchs de 40 minutes T'es NXT Avec Adam Cole Ben Tu sais Avec Adam Cole Et Johnny Gargano D'ailleurs Gargano On n'entend plus parler Je ne sais pas Il se tient discrète Ouais ouais Mais je ne sais pas Où il va aboutir lui Mais je n'ai pas envie Maintenant que Triple H Maintenant que Triple H Est revenu Tu penses qu'il pourrait Revenir à NXT Non je pense oui Parce que moi non plus Je ne le vois pas À All Elite Et Je ne sais pas Tu sais Il y a déjà Beaucoup de monde Qui ont Qui sont les prochains En ligne Peut-être chez Impact C'est Impact Ou pour Ring of Honor Ouais mais même Pour Ring of Honor Je trouve qu'il y a déjà Beaucoup de monde Dans le roster D'All Elite Que j'enverrais À Ring of Honor Je ne sais pas Je pense qu'il y a Il y a une plus grande chance De revenir à NXT Pas sur Je ne le vois pas Au main roster De la WWE Mais à NXT On va passer au main event Beny Main event Money in the Bank Letter match Sami Zayn Seth Rollins Shemus Drew McIntyre Matt Cat Moss Riddle Omos Et Un nouveau participant Butch Non Ah Mais chaud qui était dans le match Je l'ai vu L'entrée de Shemus Ça a été immortel Je veux y aller Je veux y aller Putain Mais lui ça aurait été Il aurait du 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 Mais trop Mais son personnage Il tient bien Pete Dunne Ah Il est incroyable Pour vrai là Mais c'est un super Le chien C'est incroyable Mais Pete Dunne C'est un super comédie Il a fait des matchs comédie En Inde Qui étaient exceptionnels Mais il est dédié Comme pose Ouais ouais Honnêtement Pour un personnage De chien fou Je pense qu'un jour L'autre Ça va Ils vont faire un truc Enfin Il a une gimmick tellement Ouais c'est vrai Mais bon C'est un peu triste Mais qu'est-ce que tu veux Ouais Donc Théorie Huitième Donc celui qui a perdu Le Tituès Adam Pearce Qui sort en plus Pour nous dire ça Je croyais qu'il était Face lui Ben oui on pensait Mais c'est compliqué Adam Pearce Je comprends rien Je sais pas Il était tout heureux Puis il a donné la main À Théorie Puis faire comme Ah Je le rajoute dans le match Puis tu sais Quand Adam Pearce sort Tout le monde Tout le monde Se dit Ah C'est sûr Ah oui Ben oui c'est sûr Il était là l'eudit Ah oui C'est vrai Tu le rajoutes C'est Adam Pearce Le Babyface Qui rajoute quelqu'un Ouais c'est clair C'est clair Ça va être ça Ou ça va être Brock Lesnar Imagine Brock Lesnar Qui rentre dans le match Pour protéger Pour pas que personne Cache une contre lui Haha peut-être Ouais Puis il fait Théorie Tout le monde fait comme Ouais Non mais Mais du coup Moi quand j'ai vu ça Je dis Est-ce que ça va être Alors du coup Je me suis dit Bon Théorie ou pas Mais est-ce que ça Après j'étais en train De me dire Est-ce qu'il peut faire Un retour de quelqu'un Ou sinon J'ai même pensé À un moment Logan Paul Ouais Il y aurait pu À la limite Déjà il y aurait eu Une petite Tu sais Logique Ou quelque chose Vu qu'il est net signé Ouais Ouais Ou Mais le Théorie C'est juste Déception Déception Ouais ou Pat McAfee Oui ça répond Non mais Happy Corbin J'aurais aimé ça Happy Corbin Non mais bon Enfin voilà Bon le Le match C'est Alors attends Ouais c'est ça C'est pas un spot fest Bah C'était clairement Moins bien que l'année dernière Sans aucun doute Ouais À cause que Ricochet T'es pas là Il aurait pu mettre Ricochet Bah oui Ouais Non mais En même temps T'as Gunter Champion intercontinental C'est vrai qu'il est nul Donc tu préfères le mettre En house show Et à Smackdown Exact C'est ça Il est pas très Non C'est ça la fin C'est pas un beau catcheur Gunter En même temps Pas de temps C'est ça qui arrive C'est beaucoup plus payant De lui faire affronter Des nobody Et massacrer Ricochet Question que Ricochet Prenne beaucoup Puis maintenant il est tout maigre Tout musclé Il a moins de carré C'est plus quand il était C'est fâche Un peu plus costaud Et tout ça C'est ça Exact Qu'est-ce qu'il a pensé À se mettre en forme Puis tout Bon Quand ça donne absolument rien Ouais ouais Tu sais Mais bon Mais champion intercontinental Ah bah oui Mais ça c'est vrai C'est ça C'est sûr qu'il a plein de prestige Qui est bien vu Et tout En début de combat Omos fait le ménage Omos fait le ménage On a un clé mort de Drew Pour le virer du ring Zayn C'est le filo du match Il veut faire que des tricheries Il se cache Derrière le poteau Comme ça Ah Au moins c'est logique Vidéopublique Il n'y a pas que je l'a Matt Cabmo C'est pas dégueu Mais qu'est-ce qu'il est fade No personality Que d'un Donc tu lui enlèves les blagues Puis tu le mets en noir Même les Young Lions Ils ont plus de personnalités Que lui C'est ouais C'est un peu ça quand même C'est pas mal Tout le monde s'attaque A Omos Voilà On a la bagarre sur le géant Matt Cab A son moment Le moment est cassé par Drew Le moment de Drew Est cassé par Sheamus Riddle fait Les classiques de Horton Oui On a le spot de Riddle Du haut de l'échelle Sur tout le monde Il y a un beau Le floating bro Ça c'était beau Le moment du match Ou presque Ou presque ouais Totalement C'était un très beau spot Riddle est toujours aussi bon Sans aucun doute Tout le monde sur Omos A nouveau Powerbomb Ils ont-tu mis les échelles Non c'est après je pense Ah c'est après ok Ouais moi je pense J'ai un doute Je sais plus En tout cas c'est là Il y a le powerbomb De tout le monde sur Omos Moi j'ai trouvé bien Oui Ça c'était après Non ils ont fait les échelles Puis après ils ont fait le powerbomb J'ai mis moi J'ai mis que Comme il y a eu Qu'est-ce qui est arrivé à l'extérieur Puis là Omos lui était tout sous les échelles Puis d'habitude Le spot sous les échelles C'était supposé attendre Que la caméra soit sur toi Puis qu'à un moment donné Tu fais Roar Tu les fris tout Mais là Omos lui a juste fait Bon je vais rentrer en ring maintenant Personne ne s'en est rendu compte J'ai comme Oh come on T'as un spot à faire Avec les échelles Le powerbomb sur tout le monde De tout le monde sur Omos C'était cool Ouais c'était beau ça Ben oui Il y a Seth qui gère le trafic Ouais ouais c'est ça C'est beau Mais j'aurais aimé Que quelqu'un pendant ce temps-là Se dise C'est mon moment pour Ben oui Ça ils ne l'ont pas fait Non Ça aurait été beau Trou arrive à monter à l'échelle Mais là on a Butch Oui Je savais qu'il était dans le match Butch Ah oui Je te l'avais dit Il était là On a un RKO du haut de l'échelle Par Hiddle sur Rollins L'autre moment du match Puis théorie Qu'on a beaucoup vu dans le combat Vous le voyez Beaucoup de spots de théorie Encore une fois Ah tout le temps Surtout quand il mangeait des coups Le 10 beats of the Bodrum De Seamus Puis après ça Drew il en venait Puis il dit Non je vais le faire Puis après ça Là Tu sais il mange juste des coups Juste à recevoir des coups Ah 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 Puis il tombe en bas Puis il n'y a plus rien Tu vois qu'il y a un gars Qui est mis en valeur Théorie Qui n'a rien fait dans le combat Franchement Il n'a fait aucun move Aucune offense Qui n'était pas annoncé de base Dans le combat Qui a été rajouté à la fin Gagne le combat Encore une fois Qui rend encore plus De valeur Qui donne de la valeur À tous ces matchs De qualification Qu'on a eu Ad nauseum T'es dedans T'es pas dedans Ah oui t'es dedans Finalement Non t'es pas dedans Ah finalement Fais un match Là on a une dernière chance D'être peut-être dedans Là si tu gagnes Contre tout le monde Là tu vas être dedans Le gars qui n'était pas dedans Il a fini par être dedans Puis il n'y a rien J'ai mis Il n'y a rien qui fait de sens Ça me saoule Voilà C'est juste parce que C'est impossible J'étais tellement énervé De ça J'ai pas mis de notes Ah oui à ce point Ça m'a saoulé Le match en lui-même C'est un bon match Mais Je suis déçu un peu Pour Riddle Je trouve Parce que Riddle Je trouve que c'est lui Qui s'est donné le plus Dans ce match-là Il sort de là Puis tu fais Au point de vue 4 C'est tout C'est un 3,5 Ouais c'est ça Je suis d'accord 3,5 C'est comme un money in the bank T'as pas mal les ingrédients Assez faciles Pour avoir un 4 Tu peux mettre ça à 4 en partant Puis il n'y a pas Un match d'échelle C'est spot fest Là t'as 7 ou 8 gars Pas de spot fest Tu fais comment tu peux pas faire C'est un spot fest C'est sûr que c'est un spot fest Non Pas de spot Ouais mais t'as aucun Qui fait des spots Hormis Riddle Oui mais Comme c'est bien plate à dire Mais si vous voulez être Dans ce match-là Ben vous allez faire des spots C'est bien plate là Mais là il y a quelqu'un Qui va être obligé De se sacrifier Puis il y a 3 personnes L'année dernière T'avais Kevin Owens Ricochet Ben c'est ça Mais mettez les pas S'ils ne voulaient pas faire de spots Sinon Que ça sert de faire ce match-là S'il n'y a pas de spots C'est clair C'est T'si C'est comme un match raté Juste parce qu'ils ont fait ça Beaucoup trop de base Puis Puis le gagnant Ça chier quoi Puis oui à cause de T'si À cause que t'as Rollins À cause que t'as McIntyre À cause que t'si Et puis du coup La promo de Cody Elle fait plus aucun sens Ben non Parce que ça veut rien dire Parce que théorie là Il cache pas in Impossible Impossible Il va perdre ça Contre Sinon Ou contre Lashley Ou contre je sais pas qui Mais c'est sûr Et certain Que théorie Ne cache pas in sa valise Parce que Vas-tu croire à ça Cache in de théorie Sur Roman Reigns Il va perdre sa mallette Que toute la build Des trois dernières années De Roman Reigns C'est pour que théorie Le batte sur un cachet Il perd sa mallette Il perd sa mallette Contre Drew Et Drew dit Je te défie Au clash des châteaux Ah oui Ça ça va être bon Ça va être très bon Ça là S'ils font ça Hum Je pense Je pense ça va être John Cena Moi je pense Ça va être John Cena Oui ça se peut Tout le monde disait Qu'il y aurait un match John Cena contre Terry À SummerSlam Pour la mallette John Cena a dit Qu'il voulait avoir Sa dernière run Ça se peut que ce soit Pour la mallette Totalement Ben oui Parce que là aussi Imagine que là Durant le match De Brock Lesnar Parce que moi Je pensais que c'était Rollins Parce que je me suis dit Ils vont refaire WrestleMania 31 Parce que Brock Lesnar Et Roman Reigns Il n'y a aucun intérêt À voir ce match là Sinon que Rollins Cache in Durant le match Et là Wups tout à coup Mais là Peut-être que John Cena qui cachine Sur Lesnar Ben oui Ben oui Qui cachine Et qui bat Lesnar Ben oui Et ils mettent Cena champion Ben oui C'est sa dernière fun C'est beau hein Avoue que c'est beau Non Il va Il va Patrick Flair Ben non Patrick Flair T'es à l'autre Il va être Il est où Le 29 C'est 29 Quand est-ce qu'il va Ouais c'est Last match Ouais c'est ça Mais juste avant C'est le même week-end Non Je sais plus Non non Il va Patrick Flair En nombre de Champion Ah non Ben oui Ah oui Ben oui Ben oui Ben oui Je pensais que Tu disais qu'il allait Affronter Rick Flair Dans son match On sait pas C'est qui son adversaire Encore Non Mais c'est un Rick Flair C'est un C'est un C'est un mystère Je crois Ah non C'est un C'est un C'est un C'est un Je crois C'est un Six-Man Non je pensais Que c'était Un adversaire Mystère Non non Attends Google Rick Flair Last Match Opened Opened For his Final match Ouais c'est ça Match à plusieurs Ok Donc c'est Alors Je suis en vacances Non non pas de problème Je vais te dire ça Dans deux secondes Putain je l'avais En gros c'est Un match à plusieurs Avec En gros C'est Training Vidéo Non 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 Alors Il a confirmé Que Il a les combats Dans un Six-Man Tag Team Contre les Rock'n'Roll Express Ricky Morton Et Robert Gibson Et il sera Accompagné De De FTR Et il y aura Un adversaire Mystère Ouais Et un autre En plus Flair Calment Dit Qu'il y aura Un non mystère En plus Mais lui Il sera Accompagné De FTR Quand même D'accord Bon Quand même Pas mal Mais bon C'est bon Mais l'autre chose Que Juste Pour finir sur Theory C'est que Il y avait Vraiment Ce feeling De Avec la victoire De Liv Morgan Ah Les choses Sont un peu Différentes Ils ont écouté Le public Et là C'est comme si À la fin Vince McMahon Fais Non C'est moi Qui décide De tout Et C'est moi Qui va envoyer Qui je veux Comme je veux Quand je veux Et Theory C'est bien plate Mais d'être associé À Vince McMahon Présentement Ben oui C'est pas très bon Pour sa carrière Déjà Que son premier run Sur le main roster S'est arrêté Parce qu'il y avait Des allégations D'affaires Pas super Que Theory Aurait faite Puis qu'il a envoyé Des photos À des petits Liner Tu sais C'est pas super bon Pour sa carrière Tout ça Cette entreprise Elle est Ben c'est ça Fait que ça Moi Quand on disait Est-ce que Theory Ça va fonctionner Ouais Il y a du travail À faire En tabarouette Pour son image Pour tout ça Parce que je pense pas Que ça l'aide Quoi que ce soit Ce qui se passe Présentement À la WWE Non non Mais t'as raison C'est un très mauvais choix Très mauvais choix Sur Sur le show La note du show Je mettrais 3 Ouais Je suis pareil comme toi 3 C'est comme un match C'est classique Mais ça devrait pas Un dernier pour la route On a tellement fait On a broqué la note Beaucoup On a tellement broqué la note J'ai l'impression Que le prochain Superview On va parler de Brock En même temps On a fait que l'appeler Aussi C'est ça l'affaire Le call du Brock Le Brock En tout cas Benny C'était un plaisir Excusez-moi Sur la fin D'émission J'étais un peu crevé J'ai la maladie Qui revient un peu Mais c'était un vrai plaisir On va se retrouver Très bientôt De toute façon Pour Sommerslam Nashville Incroyable Qui est sûrement Une carte exceptionnelle Je pense Ah oui Des matchs de fous Et je pense que Je pense que Je ferai un live réaction De Sommerslam Ah oui On devrait le faire ensemble Et après ça Faire un peu de casse Ce serait bon Ah oui Peut-être On subduit ça A voir A voir Why not Ça pourrait le faire En live réaction Sur ma chaîne Twitch Tu viens avec moi Au micro Et puis on fait Peut-être pas après Parce qu'il sera 6h-7h du matin Chez moi C'est clair C'est un samedi Oui c'est un samedi C'est un samedi Ah non je pense Sûrement pas Les samedis Je pense que je vais l'écouter live Moi perso ça me plaît Le samedi En France c'est mieux T'es en week-end Mais oui C'est ça l'affaire Mais oui Après quand c'est à 20h Tu sors le samedi Ben c'est ça C'est clair C'est clair Mais en tout cas Merci à toi Benny Un vrai plaisir Merci Cody Oui Comme d'habitude Un vrai plaisir Ben oui absolument On va se retrouver Pour SummerSlam N'hésitez pas A aller voir la chaîne Youtube Le podcast de Benny La révision des comptes De la lutte Avec 2, 3, 1 podcast Par semaine Pendant cette période Pour la saison estivale Ben oui Tranquille Et puis tu reviendras Après septembre Tu reviendras normal ? Oui Pour la rentrée scolaire Peut-être un format différent Peut-être Ou tu continues là-dessus ? Ben Peut-être un peu Peut-être ça sera un peu différent Mais Il y aura toujours Plus de trucs Parce que là je vais changer Je vais changer Là c'est dans mon Je suis dans la mezzanine Chez moi Mais là je m'en vais Au milieu d'où à peu près Je vais tout déménager Dans le sous-sol Ok Là je vais comme En tout cas bref Fait que oui Peut-être qu'il y aura Des petits changements Mais il y aura des rendez-vous Quand même Ok Il y aura toujours All Elite avec Peewee je pense Oui exactement Faut qu'on se fasse Après rollout Une review d'un show Avec Peewee Toi Max et moi C'est vrai Il faut qu'on le fasse Les vraies portes interdites Oui c'est clair Oui mais enfin De l'Atlantique Comment il a dit Guillaume Mais nous on parle pas de quoi Je sais plus qu'est-ce que c'était Un moment tu parlais d'un truc Il a dit Non Et toi t'avais parlé De la review de Lely Il a dit Ouais mais c'est de la merde Parce qu'il parle pas de Je sais plus quoi Exact On peut pas parler des affaires des autres De toute façon Non 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 c'est clair Mais nous on parle que Catch 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 Tu sais dans nos reviews Mais oui On est que Surtout nous deux en même temps On fait que du catch Que du catch Juste ça Ah oui 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 C'est bien rare qu'on diverge On s'en va vers autre chose C'est très très rare C'est rare que quelqu'un m'appelle En plan pendant une review Par exemple C'est rare ou jamais Il y a encore plus Le champion actuel de l'ARX Que vous allez pouvoir retrouver Ce samedi Samedi Il reste tous les billets Il y a tous les billets avant Ouais bien sûr Enfin J'en sais rien J'espère qu'il n'en reste plus Ben je sais pas en fait C'est pas moi qui m'en occupe Ben je m'en fous J'espère qu'il n'en reste plus Pourquoi tu viens en France Voir X ? Ah Dès que je mets les pieds Je pense que c'est la première chose Que je vais faire C'est aller voir X Et j'aimerais ça Il n'y a plus de vol Il cancelle tous les vols d'avion Présentement 5 000 dollars Ah ouais Pourquoi il n'y a plus de vol ? Je ne sais pas D'après moi c'est de l'essence D'après moi c'est ça Il n'y a plus de staff Il n'y a plus d'essence Personne qui veut travailler C'est terminé On s'en va dans une récession Épouvantable Vous l'aurez appris Ça en premier Mettez des sous Aux côtés Heureusement qu'il y a Zoom Mais j'espère qu'il n'y aura pas De billets disponibles À la Rix Allez voir Cody Ah bah oui Surtout n'hésitez pas Dites bonjour Avec plaisir J'espère que j'irai mieux Parce que Si vous ne me voyez pas chaud C'est que Ça n'a pas été FC Covid Ouais j'espère pas Non Mais bon Ça devrait aller C'est un petit La gorge qui gratte Un peu mal au crâne Mais bon J'ai pris froid C'est une cuite Oui Une cuite Plus coup de pied dans le dos Je connais mes termes Ouais la cuite Bien sûr Voilà il faut T'as raison Je t'enverrai voir terreur Tu verras Ouais je pense Avec terre Bon en tout cas Merci à vous De nous avoir écoutés Ou regardés Merci pour votre soutien D'être aussi nombreux À nous suivre Chaque mois Merci à toi Benny Un vrai plaisir Surtout n'hésitez pas À laisser un bon gros like Un petit commentaire Ça fait plaisir À nous répondre Oui votre bain favori Voilà quand on vous pose des questions Répondez-nous Ah oui Et puis on compte sur vous En tout cas merci à vous De nous avoir suivis C'était Cody McRide Et Benny Is money Comme on dit chez nous Banzai Et surtout n'oubliez pas Soyez Macurie Ciao Ciao